Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro et Rire podcast, toujours avec mon frère Rémi. Bonjour. Et encore une fois, avec grand plaisir, Lucas est parmi nous. Salut les gars. On l'avait teasé dans le dernier épisode, du coup, donc on avait parlé un peu du sommaire, on avait dit qu'on parlerait un peu plus de la digestion, etc. cette fois-ci, sachant qu'on est resté très longtemps à parler de la surcharge progressive la dernière fois. Du coup, c'est une partie qu'on n'a pas pu forcément parler dans le dernier podcast et c'est une partie qui est assez attendue parce que visiblement, la diète, c'est quand même quelque chose qui vous intéresse. C'est vrai qu'on parle beaucoup en général de l'entraînement, mais la diète est quand même un côté important à côté. Donc, vous l'avez deviné, dans ce podcast, on va parler essentiellement du coup de la digestion, comment améliorer sa digestion, comment faciliter tout ce côté-là du côté de l'alimentation pour pouvoir manger déjà parfois en plus grande quantité, mais surtout que ça soit plus agréable de manger. Donc, ça va être le thème principal du podcast. À voir si on a le temps de faire plus de sujets, mais à mon avis, déjà, on va déjà débattre pas mal sur ça. Et peut-être, qui sait, cette fois-ci, on arrivera à tenir l'heure et demie de podcast. Dis-moi, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif cette fois-ci. Mais avant de commencer le petit rituel, alors je pense que, vu qu'on va parler beaucoup de diète, on va très certainement donner nos exemples de repas, etc. par la suite, avec le sujet. Donc, on va peut-être juste faire nos retours sur nos semaines. Sachant que le dernier podcast, on l'a enregistré dimanche dernier. On est vendredi, samedi. On est vendredi, donc il y a quand même eu peu de temps. Donc, à voir si on a beaucoup de choses ou pas à dire. Mais en tout cas, Lucas, je te laisse commencer. Honneur à l'invité pour, du coup, faire son petit récap de la semaine. Merci bien, merci bien, Denis. Très content de vous retrouver à nouveau dans le Zéro RIR podcast. Ça commence à devenir le petit rituel, la petite habitude. Je suis confortable maintenant dans ce podcast. Pour cette semaine, on en parlait juste avant. Donc, moi, j'ai changé d'environnement et c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Et idéalement, il ne faudrait pas trop souvent en parler. Mais changer d'environnement, c'est souvent l'élément déclencheur de beaucoup de progrès. Et peut-être même de bien-être et de bonheur et tout ce que tu veux, tu vois. Mais dans le sujet de la musculation, beaucoup de progrès en muscu, tu vois. Parce que ça faisait très longtemps à Paris que je m'entraînais dans la même salle, avec le même matos, que je commençais à bien aimer, bien sûr. Mais voilà, ayant mes critères, ayant voyagé et découvert des très bonnes salles dans le monde, c'est vrai que c'est la maison, la salle dans laquelle j'étais. Mais il y a un manque. Et ce manque, ce n'est pas forcément le matos. Parce qu'on a compris qu'on peut transformer n'importe quelle machine en très bonne machine, en l'explorant un petit peu et en changeant quelques paramètres, que ce soit avec des élastiques ou des positions, ou l'unilatéral-bilatéral. Mais c'est plus l'atmosphère, en fait. L'atmosphère, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas directement qu'on juge une salle de sport. Et pourtant, je trouve qu'il y a beaucoup de critères pour déterminer ce qu'est une bonne salle de sport. Et ce n'est pas que les machines. Ça, c'est très important. Et à encadrer, je ne sais pas si c'est très important, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. On a testé plusieurs salles et voyagé, etc. Je me suis retrouvé par moments dans des salles qui sont correctes. Mais quand tu as du zouk dans la sono, donc que la playlist, elle est décourageante. Tu sais, ce n'est même pas que ce n'est pas entraînant, c'est que c'est décourageant, réellement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et je pense que je peux le dire, c'est une musique qui encourage à l'effort. Donc, je ne vous parle pas forcément d'un zéro et rire comme le nom du podcast, mais plus le sport, l'effort, l'activité. Voilà, c'est des musiques sur lesquelles les gens peut-être aiment bien danser, j'en sais rien, et sur quelque chose de non agressif pour sûr, non entraînant. Et on connaît la place de la musique dans le cœur, mais surtout dans les progrès des gens qui font de la musculation. On en parlait dans le précédent podcast, pour progresser, il faut jouer avec le feu. On joue toujours avec le feu, et on se brûle par moments, et au final, ces petites marques de brûlure, c'est ce qui va nous apporter des gains, au final. Sauf qu'on veut éviter, bien sûr, bon bref, je pars un peu loin, mais on veut éviter de se cramer, c'est sûr. Mais on joue avec le feu, et pour jouer avec le feu, et pour réussir à encaisser un peu cette chaleur, si jamais on a l'analogie là, il faut des paramètres externes qui vous permettent d'encaisser cette chaleur. Et je trouve que la musique est le pare-feu, le plus fort qui existe. C'est-à-dire que... Allez, je vais plus loin là-dedans. Vous faites une élévation latérale à la poulie. Tout le monde s'y reconnaît. L'élévation latérale à la poulie, c'est génial. Mais avant d'envoyer un signal très fort, je vous remets au deuxième épisode de ce podcast, sur du câble, il faut déchaîner les enfers. Et je rigole pas, en fait. Pour envoyer un signal très fort sur une poulie, il faut être fou. Littéralement, il faut être fou. C'est-à-dire que la poulie, c'est bien, la tension, ce qu'on appelle la tension connue, la courbe de résistante qui est constante, presque, pas tout le temps. Mais c'est doux. Il y a une raison pour laquelle on aime bien la poulie, c'est parce que c'est doux. Il y a une raison pour laquelle les gens qui ont mal à l'articulation travaillent sur les poulies ou des trucs kinétiques, etc. C'est parce que c'est très doux. Et c'est un avantage, mais définitivement un inconvénient quand le but, c'est d'envoyer un signal qui est très fort. Et donc, du coup, comment on fait pour compenser ça ? On déchaîne les enfers sur une poulie. Si je vois quelqu'un qui fait de la poulie et qui n'est pas en train de mettre... Vraiment, tu vois, c'est l'enfer dans sa tête, en fait. Il a les yeux, il faut qu'il soit parti, j'en sais rien, il soit parti, il ne voit plus devant lui, il ferme les yeux. S'il n'y a pas du partiel, s'il n'y a pas un mouvement un peu dégueulasse, un peu de zumba, non. La poulie, il faut déchaîner les enfers. Et comment on déchaîne les enfers ? Avec une musique entraînante, soit dans les oreilles, avec des écouteurs, soit dans la salle. Et je suis sûr que ça peut être prouvé quelque part. Je n'ai pas d'études à vous donner, je sais que les gens aiment bien les études, mais je suis sûr que ça a déjà été étudié et ça peut se prouver par des études que la musique a un effet positif certain sur l'aptitude à faire une performance, peu importe le domaine, avancée. Donc du coup, pour revenir à cet environnement, quant à du zouk, et puis je prends du zouk, désolé pour les gens qui sont fans du zouk, mais vous voyez ce que je veux dire, tu vois, ou des musiques qui sont peu entraînantes dans une sono d'une salle de sport, pour moi, ce n'est pas un bon environnement. Et tu peux avoir les meilleures machines du monde. S'il y a une musique de touriste, ça restera une salle de touriste. C'est ce que je voulais, parce que ça m'est arrivé aujourd'hui. Donc voilà. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on parle de moins, parce que c'était un peu ça la semaine, tu vois, le feedback de fin de semaine, mais sur une note positive par contre, j'adore cette nouvelle salle dans laquelle je suis, on n'en a pas parlé, et puis ça ne sert à rien d'en parler, mais c'est une super nouvelle salle, super bien équipée, avec un super staff, etc. Mais la musique, tu vois, ça m'a mis un petit carton rouge aujourd'hui, tu vois, parce que pour moi, c'est une place dans mon cœur, la musique. Ce qui va faire que je vais faire des trucs de dingue et que tu vas continuer à me suivre sur les réseaux, c'est parce que je suis dingue, et ça sera grâce à la musique que tu vas continuer à me suivre, tu vois. Donc ça a vraiment une place très importante. À côté de ça, superbe semaine d'entraînement, DPR de partout, j'ai mal nulle part, je suis de plus en plus lourd et je rends de plus en plus n'importe quoi physiquement. La vie est belle, en vrai. La vie est parfaite. Très bon retour, avec pas mal de petites choses à rebondir sur ça. C'est vrai que pour m'être entraîné avec toi, Lucas, la musique a une place très importante dans ta façon de t'entraîner. Et c'est très simple, en fait. Lucas, il choisit sa musique et après, il nous dit adieu. Il ferme les yeux, et c'est parti, il se bute sur son set. Mais c'est vrai que le choix de la musique est hyper important pour toi. Alors que c'est vrai que nous, on en a déjà parlé avec Rémi, tout ce qu'il nous faut, en fait, c'est quelque chose qui nous isole. Moi, tu as bien vu, j'écoute de la musique classique et au final, je ne vais pas du tout avoir la même... La musique ne va pas du tout m'apporter la même chose. Et tu disais, il y a des études qui ont été faites très certainement sur le sujet. Je suis sûr, il y en a, j'en ai déjà vu qui ont été faites sur le sujet et de l'impact de la musique justement sur les performances. Donc, tu avais raison sur ça. Et là où je te rejoins, c'est vrai que la salle, le choix d'une salle, c'est plus, tu sais, la salle, elle doit avoir une âme. Et quand elle a une âme, c'est vachement mieux pour s'entraîner et tu sais que tu vas pouvoir vachement plus lifter. Et c'est un peu ce qu'on retrouvait dans les vieilles salles de body. Je sais que moi, la première salle où j'ai été, enfin la deuxième salle plutôt où j'ai été, c'était une salle de body. Vraiment, la musique, je ne sais plus ce qui passait là-bas, mais le seul truc que je me souviens, c'est le bruit de la fonte. Le bruit de la fonte et le bruit des mecs qui gueulaient. Et tu vois ça, tu sais que la salle, elle a une âme. Et c'est aussi par rapport aux fréquentations, aux adhérents de la salle. La deuxième salle que j'ai trouvée qui avait vraiment une âme, c'est le premier Basic Fit qui a ouvert dans notre ville, celui auquel j'ai travaillé. Parce qu'en fait, quand il a ouvert, ce qui s'est passé, c'est que tous les lifteurs sérieux qui s'entraînaient dans les salles indépendantes, etc., ils se sont retrouvés au Basic Fit. Et en fait, il y a eu une espèce de grosse communauté de lifteurs très sérieux qui ne se connaissaient pas, mais qui du coup, on commençait à se côtoyer, etc. Et il n'y avait que des mecs comme ça au début dans le Basic Fit. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré, je dirais, une petite année. Mais à ce moment-là, vraiment, la salle, elle avait une âme. Et c'est vrai que qu'arrivée à la salle, tu avais envie de te buter. En plus, il y avait l'effet nouveauté, Basic Fit, etc., nouveau matos, machin. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important. Et je trouve que maintenant, de plus en plus, ça se perd. Ces salles justement qui ont une âme où quand tu franchis la porte, il y a des salles, voilà, tu franchis la porte, tu sais que tu vas PR. Tu sais que tu vas PR. t'as bien vu, un peu comme la dernière fois quand on s'est entraînés ensemble, on est arrivés à Espace Form, il y a Rémi qui était en train de gueuler sur son pendulum. Voilà, tu sais que, et puis t'as bien vu, après, autour de nous, les gens qu'il y avait, c'était des mecs qui, il n'y avait que des lifters sérieux en plus ce jour-là, des mecs, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de rêve de réserve ce jour-là, mais pour l'ensemble des pratiquants qui étaient dans la salle. Et c'est vrai que quand tu arrives dans une salle comme ça, tu sais que tu vas bien, comment l'atmosphère joue quand même une place importante dans la progression. C'est vrai qu'on a de la chance à Limoges d'avoir des petites salles indépendantes où on peut s'entraîner. Peinard, je vois cet après-midi, enfin, on s'entraînait entre midi et deux, ça peut être un créneau où il peut y avoir du monde puisqu'entre midi et deux, il y a des personnes qui viennent, mais j'étais tout seul. J'étais tout seul dans la salle, j'ai fait mon entraînement legs qui a laissé quelques séquelles, mais ça va. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, une bonne salle de sport, c'est fondamental. Et pour avoir fait encore la comparaison avec une nouvelle salle qui vient d'ouvrir encore sur Limoges, donc encore une grosse franchise, eh bien, ah, Lucas bug. On a perdu Lucas ? Non, celui-là. Désolé, je ne voulais pas que ça te coupe plus justement, c'est pour ça que j'ai l'air dit. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je disais que du coup, il y a une nouvelle salle de sport qui a ouvert sur Limoges et par curiosité, j'ai voulu l'essayer. Mais il n'y a pas cette alchimie, il n'y a pas cette qualité de vie, en fait. Et ça, pour rien au monde, je reviendrai dans une salle dite commerciale, même si encore une fois, on a de la chance d'avoir des salles indépendantes et ce n'est pas le cas partout. et ça, vraiment, il faut le souligner, il y a plein de personnes qui s'entraînent dans des petits bleds ou même dans des villes où il n'y a pas grand-chose, si ce n'est du coup des salles orange ou marron et jaune. Et c'est très bien, en fait, mais si vous avez une salle indépendante qui a cette âme, mais foncez-y, vous allez vraiment ne pas le regretter. Après, un truc que j'ai relevé en France, notamment, parce que mon expérience anglaise, bon, ben voilà, c'est U.A., Ultimate Fitness Birmingham, quoi, donc c'est différent. Il y a un côté agréable d'être dans une salle assez grande où il y a du monde et pas forcément, bon, ben dans l'idéal, si, mais pas forcément que des gens qui sont aussi impliqués, etc., c'est que, si c'est difficile, ton taf, il peut un peu se fondre dans la masse. Alors que dans une salle, par exemple, tu vois, c'est énergie-forme, c'est ça, à Limoges ? L'espace-forme. L'espace-forme, pardon. Imagine, on vient et voilà, il y a des gens qui viennent de s'inscrire et puis des gens qui, voilà, qui viennent juste pour faire de l'exercice, quoi. Ça se remarque déjà beaucoup plus vite quelqu'un qui est en train de faire un set de travail sur le pendulhomme. Je t'ai dit, quand nous, on est à Fitness Park, tu vois, à Paris, tu vois, on fait nos sets de dégénérés, j'aurais peut-être pas dire ça comme ça, mais bon, on fait nos sets un peu fous, quoi. Et ça se fond un petit peu dans la masse, mine de rien. Il y a du brouhaha, il y a du bruit, les gens, ils sont fous, au final. Alors que dans des petites salles, je me souviens, voilà, je vous sors un truc vieux comme le monde, mais quand je commençais, j'ai fait une salle où j'étais nul, donc on s'en fout. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser à bien progresser en revenant du Japon et puis j'étais dans un accord, ça s'appelle Orange Bleu, ça s'appelait Orange Bleu. Et puis, ben voilà, c'est définitivement pas une salle où tu liftais sérieusement, mais il n'y avait pas trop de salles où tu pouvais lifter sérieusement. Donc, tu te retrouvais être un gros tryharder dans une salle qui est faite pour les gens qui viennent après le boulot, quoi. Et donc, du coup, c'était tout petit, parce que, non, pas de rapport, mais c'était assez petit. Donc, du coup, ça te fait vite remarquer. Déjà, t'es la seule personne qui fait du soule-béther dans la salle. À partir du moment où tu fais du soule-béther, ben ça fait un petit peu de bruit, ça prend du temps, il y a de la manésie, tu prends de la place autour de ta barre de soule-béther parce qu'il faut bien se poser quelque part, tu vas pas rester debout non plus. Donc, ça te remarque vachement vite et ça, c'était pas très... T'as toujours l'impression de déranger en fait. Alors, dans une grande salle, tu vois, pour revenir à mon point, moins, ça rebondit un peu sur une story que j'avais mise je crois il y a un an, je l'ai repartagée il n'y a pas longtemps où c'est vrai qu'à chaque fois que je me suis entraîné dans une salle de sport commercial, c'est très simple, à chaque fois, les gens me regardaient comme un ovni. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, tu t'entraînes dur et c'est mal vu. Tu vois, c'est t'enchi et en fait, les mecs, les mecs, se plaignent de toi. Et c'est vrai que on prend l'exemple dans notre salle indépendante mais quand on en chie, les gens autour de nous, ils ne se plaignent pas, ils viennent nous aider et ils nous encouragent même. Combien de fois, en fait, je me suis retrouvé en plein set de Pendulum à gueuler à la mort et à voir un mec à côté qui m'encourage, qui m'aide sur la dernière parce que je ne l'ai pas et il y avait une story parce que du coup, je ne filme pas non plus tous mes sets mais il y a un moment où du coup, je l'avais pris en... Enfin, je filmais et il y a un mec qui n'avait pas vu la caméra donc il ne l'a pas fait pour la caméra. En plus, quelqu'un d'assez âgé qui est à la retraite, etc., qui a vu que j'en chiais et il s'est mis derrière et il m'a spoté sur la dernière parce que j'allais rester en bas et ça, tu le trouveras qu'en salle indépendante, en salle commerciale, voilà, tu en chies et les seules remarques que tu vas te dire, c'est ouais, pourquoi il fait ça ? Il fait chier, lui, il casse les couilles, s'entraîner comme il fait, machin et tout et même, tu vois, tu n'es pas... Combien de fois juste en salle commerciale, je ne gueulais pas... Parfois, je ne gueule pas, je ne gueule pas sur tous mes sets mais juste parce que tu en chies, tu vois, ça dérange les gens, tu vois, tu n'as pas le droit, limite, c'est interdit, tu ne peux pas t'entraîner dur et c'est vrai que les plus petites salles, c'est mieux pour ça parce que tu peux... Alors, bien sûr, toutes les salles indépendantes ne vont pas avoir des personnes ainsi qui vont t'encourager mais en général, c'est quand même une clientèle qui va plus faire ça et comme dit Lucas, en salle indépendante, quand tu t'entraînes fort, ça se noie un peu moins dans la masse. Ouais, et puis je pensais au fait aussi, vous êtes à Limoges ? Ouais. Je suis à Paris. Ce n'est pas le même monde, le fait d'avoir quelqu'un qui jump in dans ton set pour t'aider, ce sera moins présent à Paris parce que ce n'est pas le même monde, ce n'est pas le même train de vie, ce n'est pas le même monde. Je pense que c'est le truc qui résume le mieux de ce que je voulais dire. On peut le relever tout le temps et même moi, je vois, tu vois, je suis parisien ou anglais, mais bon bref, parisien, je vais dans des salles dans le sud et c'est comme ça et tu vois, c'est coutume dans le sud ou même milieu où je n'en sais rien de venir dire bonjour quand tu rentres dans la salle. ça, bien sûr, déjà, chez nous, ce n'est pas possible, il y a trop de monde, tu vois, et puis à côté de ça, tu te dis, tu as un choc culturel, tu vois, en mode genre, what ? Tu vois, du coup, moi, ça me fait un peu culpa dans les vestiaires, les gens, ils me disent bonjour, tu vois, et je suis en mode, et puis, ils ne disent pas, je dis bonjour, tu vois, ils viennent te dire bonjour dans les vestiaires, et moi, à chaque fois que je me déplace, je suis en mode genre, ok, salut, qu'est-ce qui se garde ? Tu veux me demander un truc ? Tu veux que je te spot ? Tu veux de la way ? C'est quoi ? Mais non, c'est normal, tu vois, et donc, je pense que, voilà, là, il y a deux mondes, à nouveau, il y a Limoges, sympathique, c'est pas une aussi grande ville, en grande ville, tu vois, et puis il y a Paris, c'est brut, Paris, c'est brut, tu vois, c'est génial, c'est la plus belle ville du monde, on ne pourrait rien dire, mais c'est brut, du coup, le contact sera moins chaleureux, c'est sûr. Il y a quand même cette proximité, dans les salles indépendantes, je pense aussi, quand on avait abordé, dans le premier épisode, le fait de sauver la technique, de certaines personnes, qui ne s'entraînaient pas correctement, ou du moins, qui n'avaient pas un mouvement, on va dire, bien adapté, dans les salles indépendantes, c'est bien plus facile, d'aller voir une personne, elle sera bien plus ouverte aussi, à entendre ta suggestion, dans les salles commerciales, ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'on va même détourner le regard, il fait un mauvais mouvement, je ne l'arrête pas, je ne vais même pas lui dire, je ne vais rien dire, je peux même le filmer, c'est arrivé. C'est notre mentalité, ça a pas. C'est vrai que c'est différent, c'est différent. Je pense qu'on a déjà fait une belle parenthèse, sur ton petit récap. On ne sait pas qu'on allait partir déjà sur ça. Le moindre est le moindre sujet, on peut faire une parenthèse, de trois heures. Mais tu vois, c'est des trucs minéraux assez profonds, tu vois, l'environnement, et puis ces discussions, vous, parce que je vous parle à vous, vous les entendrez, enfin pas vous deux, mais l'audience, vous ne les entendrez jamais ailleurs, définitivement, vous ne les entendrez pas ailleurs, il n'y a que nous, les gens qui réfléchissent autant à l'optimisation et au bien-être autour de l'entraînement qui vont vous sortir ce genre de discussion d'honneur. Et peut-être pour une autre raison aussi, c'est vrai que les gens s'en foutent complètement. Moi, je veux bien l'entendre aussi, mais moi, pour le coup, c'est super important. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois, ça m'a trop refroidi. Je suis à Disney dans cette nouvelle salle, tu vois. Je pense que c'est la salle la meilleure équipée de Paris, donc Disney. Je ne sais pas, le staff, il est trop sympa. Donc déjà, c'est important ça, parce que l'âme d'une salle, c'est le staff. Au final, on n'en a pas parlé, mais c'est le staff qui décide de la playlist. C'est le staff qui décide à quelle vitesse ça va être remplacé, ta machine. C'est éventuellement le staff, pas toujours dans les grandes chaînes. Oh bro, genre, ferme-là. C'est le staff qui va décider s'il y a des nouvelles machines, qui va commander des nouvelles machines. Enfin, chez moi, c'est comme ça, en Angleterre, qui va proposer des nouvelles machines. Bref, la salle, c'est le staff. Donc, je vois ça, je suis trop content. Et là, en arrivant, on est sur notre quatrième semaine de la semaine, c'est la dernière, c'est chaîne postérieure. J'ai 3 grammes de caféine dans le sang, je viens de me taper une heure de marche sous techno, je suis énervé, je vois mon pro Antoine, pareil, je vois, il y a des flammes dans ses yeux, ça part, tu vois. On arrive et tout, et tout d'un coup, je commence à poser mes affaires en mode, bon, allez, ça part, et là, t'as entendu zouk, j'en sais rien, je sais pas ce que c'était, mais ça m'a fait descendre, à ce moment, ça m'a fait monter et puis ça m'a fait descendre et je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est comme ça ici également, parce que ça, c'est un truc que je relève dans toutes les salles et puis j'avais même fait une story, tu vois, enfin, c'est une story, comme si ça allait changer le monde, mais bref, j'ai partagé mon mécontentement, on va dire, dans une story, et c'est quelque chose que j'ai toujours relevé en salle, tu as des sons en salle, tu te dis, mais qui fait cette playlist en fait ? Bro, où es-tu ? Je vais te trouver. I'm gonna find you and I'll kill you. C'est pas possible, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi t'impliseras tes adhérents en fait ? Parce qu'il y a aussi, il faut te dire que les fitness parcs, par exemple, je sais que c'est une playlist officielle fitness parcs, genre, ils n'ont pas toujours le choix de mettre les sons qu'ils veulent, donc il ne faut pas s'en prendre à l'accueil, tu vois, il faut s'en prendre directement au siège, en mode, genre, t'envoies une lettre, tu fais ta carène s'il le faut, bon, à quoi tu penses ? Je te donne 30 euros par mois, tu peux au moins ne pas me tuer les oreilles et me tuer ma vibe quand j'arrive dans ta salle de sport, tu vois. Donc bref, voilà, ça m'avait vraiment gavé un petit peu aujourd'hui, même si j'ai des écouteurs, même si j'ai une super musique et tout, c'est par principe, tu vois, genre, genre, s'il te plaît, fais un effort en fait. Je vois. Mon frère, on va essayer de recentrer un peu le podcast, mon frère, je te laisse faire un petit récap sur ta semaine. Yes, oui, alors depuis le dernier podcast, j'avais annoncé que j'avais fait quelques petits changements dans ma prog pour du coup dégager un blog pool que je faisais pour la chaîne Post et en fait, il était trop taxant et je récupérais mal et même, je commençais à avoir aussi une baisse de mojo, donc une baisse d'envie de le faire. Je l'ai tout simplement retiré et j'ai adapté un petit peu mon volume sur mes différentes séances pour remettre un petit peu de disco parce que c'était quand même aussi l'objectif, la volonté si je dégageais le blog pool, c'était de le remplacer par quelque chose d'intéressant. Donc, c'est chose faite et du coup, j'attaque ma nouvelle prog et la morale, c'est que ce n'est pas encore parfait parce qu'il faut que je trouve encore mes setups, il y a des petites choses à changer, etc. Même si je n'ai pas changé drastiquement le contenu de mes séances, mais il y a deux nouveaux exercices qui apparaissent dans deux séances différentes et du coup, c'est la petite morale de se dire que quand on introduit un nouvel exercice, il ne va pas être parfait au début. il faut se laisser le temps de chercher le setup, trouver un peu sa position, trouver sa charge de travail, sa reprunch, etc. Et là, c'est le cas. Donc, petit à petit, ça va le faire et content en fait de ce choix-là parce que c'était en fait la meilleure chose à faire. C'était arrivé à un stade où je n'aimais plus trop ma séance pool parce que je n'avais pas présenté vraiment le contexte de la séance, mais le blog pool était introduit dans une séance pool et j'avais dans mon autre séance pool aussi un roumain, un RDL à la barre et celui-ci, voilà, enfin, les deux réunis dans mes deux séances pool, c'était trop contraignant et du coup, maintenant, je n'ai plus de mouvement de hanche dans mes séances pool et du coup, j'en ai mis un seul que j'ai gardé, donc le RDL que j'ai mis dans une séance jambe. Voilà, comme ça, vous avez tous les éléments et du coup, ça me permet aussi de plus apprécier mes séances pool. Ok, c'est vrai que les séances pool, c'est pareil, pendant très longtemps, j'ai mis un mouvement soulevé de terre, etc., dedans, pour en général augmenter un peu plus le volume sur les ischios, sur les fessiers aussi. Ouais, même sur le deux de manière générale, ça te permettait d'avoir un gros mouvement pour toute la chaîne poste, ouais. Le jour où j'ai arrêté et que je l'ai juste mis sur mes séances jambes, j'ai dit, je crois que plus jamais je n'en mettrai dans mes séances pool, parce que c'est vrai que le niveau de fatigue, d'un coup, tes séances, elles deviennent tellement plus faciles à faire, tellement moins fatigantes et c'est vrai que dans certains cas, ça peut être fait, mais c'est vrai que quand tu commences à monter à des charges vraiment, vraiment lourdes, mon plus gros, ma plus grosse perf, j'ai fait deux 10 aux roumains, x5 ou x6, je ne sais plus, et c'était justement dans ma séance pool, quand tu commences à arriver à des charges comme ça, honnêtement, ça devient compliqué de récupérer, surtout quand tu as une séance jambes qui arrive deux, trois jours après, il faut être quand même solidement accroché et il faut bien dormir pour pouvoir enchaîner. Tout à fait, ouais. Tout à fait. On pourrait même parler de la qualité de ce qui suit ce RDL, au final, le RDL, c'est génial pour la chaîne poste, mais c'est génial pour les lattes et on pourrait même dire que c'est peut-être overall le meilleur exercice pour le dos, les muscles du dos qui existent alors qu'il n'y a pas de réelle action hors une contraction isométrique, tu vois. Mais on sait tous, tu fais ta série de traction ou de tirage vertical en tout genre, bon heureusement qu'on a des matines et tout, mais l'imagine un gars il fait juste des tractions après avoir fait ses 4 sets de RDL, c'est fin en fait. Juste après, bon c'est la récré, on fait du fluff en fait, on fait du... Oui, on fait du fluff. Je suis passé par là aussi, je crois qu'on avait déjà discuté dans cette idée de Jordan Peter. Exactement, c'était partie de là en fait. Oui, j'imagine, moi aussi c'était partie de là. Moi aussi, elle durait 3h10 en moyenne et je mangeais au milieu de la séance limite pour tanker le truc et puis tu te retrouves à faire pour faire et c'est là où ça va plus, c'est le fameux junk volume qui est un ennemi, tu vois, et c'est là où tu te rends compte qu'effectivement un mouvement de hanche a plus sa place sur une séance qui est dédiée à la hanche et aux genoux qu'au coude et à l'épaule. Exactement, parce que, enfin, je me rappelle, comme c'était il y a longtemps, je faisais ma séance coude avec Mouardel la semaine dernière. Voilà, et 2 jours après, tu avais le hack dans la gueule et là tu te disais ah putain de merde, je me suis éclaté la gueule il y a 2 jours sur un mouvement et là il faut que je me retartine, enfin là c'était trop, donc voilà, c'était la petite morale. C'est vrai, tu vois, de toute façon tu auras une autre remise en question sur autre chose qui arrivera à un moment et puis concernant ça ou autre, mais c'est ce genre de réflexion et le temps que tu prends pour résoudre ce problème qui va faire que tu vas continuer à avancer et clairement si quelqu'un ne prend pas le temps il n'avancera pas et il s'arrêtera là-dessus directement, au pire il changera complètement, il vira complètement le type de mouvement parce que là du RDL tout d'un coup tu pourrais le faire par exemple sur un truc un peu moins traumatisant en gardant, tu vois, par exemple moi j'adore, t'as vu, bizarre, les gens ils n'ont pas l'habitude mais du deadlift à la smith je trouve ça incroyable, ça a tellement d'avantages, c'est comme le trust à la smith, je trouve ça incroyable aussi en fait et donc du coup ça peut être un moyen que ça tartine moins la gueule tout en gardant un peu le schéma de progression que tu aimes c'est-à-dire un volume assez bas et un effort très élevé sur tes séries tu vois ou alors tout simplement effectivement le virer de la séance poule ce qui est je pense une très 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 bonne solution mais je ne regrette pas en tout cas d'avoir fait ça pendant presque deux ans plus facile deux ans et tu es à mon dedeux à ton tour alors ouais retour de la semaine du coup c'est vrai que vu comme c'est ce que je disais juste avant vu comme du coup j'ai monté le podcast et je l'ai publié pour moi j'ai l'impression que le dernier podcast il remonte à avant-hier mais du coup qu'est-ce qui s'est passé sur cette semaine d'intéressant pour moi c'est que du coup sur cette semaine j'ai commencé à accumuler pas mal de fatigue et qu'il a été temps pour moi de faire une petite réduction alors j'avais déjà parlé du dévolume qui était du coup de réduire le volume lorsque la fatigue commençait à être importante donc j'en avais parlé je crois dans les premiers épisodes avant que ça soit avec flow sur la perte de poids avec flow j'avais expliqué ça du coup ce que j'avais fait sur mes pertes sur mes phases de mini cut et là du coup j'ai fait un peu autrement c'est à dire que j'ai baissé et le volume et l'intensité tout simplement parce que cette fois-ci j'avais quand même accumulé beaucoup de fatigue en très peu de temps et du coup j'en avais besoin parce qu'en fait honnêtement ça faisait un bail que j'avais pas fait la dernière fois que j'avais eu une réduction comme ça du intentionnel du volume ou de l'intensité c'était lors du coup de ma phase de mini cut et c'est vrai qu'en général programmer des délots etc je suis pas forcément fan mieux vaut prendre en fait mieux vaut gérer sa fatigue au fur et à mesure qu'elle arrive apprendre à manager sa fatigue comme il faut et du coup faire les choses non pas programmées mais au moment où il faut les faire en fait tu peux très bien programmer un déload faire ton déload et après accumuler énormément de fatigue derrière et avoir besoin à ce moment-là d'un déload alors que t'en avais pas forcément besoin avant donc c'est pour ça que programmer des phases de déload c'est pas forcément ce que je préfère faire et là du coup sur cette semaine j'ai accumulé énormément de fatigue alors du coup beaucoup à cause du travail que je fais à côté je me suis touché beaucoup plus tard je me suis levé beaucoup plus tôt pour ça et aussi parce que j'ai parlé de mon épaule dans le dernier podcast donc il y a bien sûr toute une phase de réhab qui va avec et honnêtement la réhab ça me fracasse la tronche ce qui fait que parfois j'ai deux séances c'est ce qui est arrivé donc là il y a deux jours je crois j'ai fait jambes et ensuite deux ou trois heures après j'ai fait une séance de réhab donc j'en ai avec le kiné et du coup je vois un kiné du sport etc et du coup en plus parfois en fin de séance je fais de la réhab ce qui fait que parfois je fais deux séances par jour donc ça ça me bombarde bien la tronche et en plus de ça quand je n'ai pas muscu parfois j'ai réhab ce qui fait que j'ai quand même un volume d'entraînement qui est plus élevé et puis là avec la ferme c'était période d'ensilage donc je ne sais pas si tu Lucas tu sais ce que c'est que les ensilages ? bien sûr que non le bon parisien c'est clair en gros un ensilage c'est quand on met une récolte sous un silo donc ça peut être de l'herbe ça peut être du maïs c'est ce qu'on fait ici sur la ferme hier du coup c'était de l'herbe et en fait tu le montes après tu le tasses avec le tracteur sauf qu'après il faut mettre les bâches et les pneus et en gros tu te retrouves à lancer des pneus sur un silo qui monte parfois genre à 4 mètres de haut tu vois ça c'est fun à faire très très fun c'est fun mais tu vois quand tu as déjà une épaule en vrac tu fais un peu attention et en plus de ça il faut les porter il y a des tu as des gros sacs aussi qui sont très lourds pour maintenir le silo et ton silo il fait je ne sais pas il fait 20 mètres de long parfois un peu plus tu vois et du coup il faut faire sur tout ça sur toute la longueur donc c'est quelque chose qui est assez fatigant tu fais ça sur le cagnard en plus avec le soleil qui reflète sur la bâche honnêtement c'est très fun à faire c'est très rigolo en plus tu te fais arroser parce que dans certains pneus il reste de l'eau tu sais qui a bien moisi qui pue bien qui a bien croupi tu t'en prends plein la tronche nice c'est une très très bonne expérience quand tu reviendras à Limoges le cas on te montrera nice on te montrera ça si tu viens fin d'année ça sera le maïs d'accord je vais venir cet été c'est plus septembre oui justement c'est pour ça que je vais venir cet été je vous laisse ça en septembre les gars nous on va bronzer enfin bronzer façon de parler on va on boit du Ricard on boit du Ricard à Limoges un truc comme ça je sais pas du tout j'ai des potes de Brive la Gaillarde qui buvaient du Ricard alors peut-être que c'est pas si loin que ça non ? non on boit pas nous malheureusement Brive ouais Brive sinon c'est juste en dessous de Limoges ouais mais cet été il y a les bottes de foin ça peut être sympa à les pousser c'est rigolo d'accord faire des courses en poussant les bottes de foin c'est pour travailler le muscle fonctionnel Lucas exactement sinon vous pouvez venir à Paris c'est assez animé en ce moment c'est pas mal ouais ah ouais ouais il y a la fête tous les jours dans la rue je sais pas ce qu'il célèbre mais voilà c'est la fête du feu je crois bon c'est bien mais du coup on s'écarte encore une fois mais tout ça pour dire que j'ai accumulé beaucoup de fatigue en espace de peu de temps ce qui fait que du coup sur l'entraînement d'aujourd'hui j'ai décidé d'auto-réguler mon intensité et mon volume et donc je vais voir en fonction de comment je me sens aussi en fonction des indicateurs que je traque parce que du coup les indicateurs que je traque me disaient oh il faut commencer à faire un peu attention et on verra si ça se trouve je vais peut-être juste faire ça aujourd'hui prendre deux jours de repos samedi-dimanche normalement je suis censé m'entraîner le samedi mais ça se trouve je vais décaler à lundi et lundi je pourrai attaquer pleine bourre mais là du coup j'avais accumulé beaucoup de fatigue et en fait la balance bénéfice-risque penchait beaucoup plus en faveur des risques en ce moment du coup j'ai décidé de la rééquilibrer et petit fun fact Denis est venu s'entraîner tout à l'heure entre midi et deux aussi si on peut appeler ça un entraînement parce que Denis a dit je vais m'entraîner avec des rires donc déjà ça veut dire qu'il ne va pas à l'échec forcément et moi j'ai fait deux exercices Denis a fini sa séance non mais il dit ça mais même en entraînant avec des rires et en diminuant drastiquement mes charges elle reste quand même deux fois supérieure au tienne Rémi voilà très honnêtement ça fait partie des petits jeux Lucas aussi entre moi c'est vrai qu'à la base tiens petite anecdote vas-y tant qu'on digresse on va digresser jusqu'au bout donc Rémi me dit qu'il s'entraîne et en fait je devais m'entraîner à l'autre espace forme parce que du coup il y a deux espaces formes problème au moment où je prends la route il se met à pleuvoir à fond et moi ma bagnole elle n'est pas tu vois elle n'est pas étanche déjà voilà déjà elle n'est pas étanche c'est à dire que il pleuvait dans ma bagnole à côté de moi en plus de ça il y a plusieurs fêlures dans le pare-brise sur les portières donc je prends en fait je prends l'eau je prends l'air je prends tout ce que tu veux et les essuie-glaces sont flinguées ce qui fait que c'est pareil je ne voyais pas très bien et le premier espace forme du coup où s'entraîner Rémi là où on a été s'entraîner Lucas était sur la première sortie et en fait j'étais obligé de prendre cette première sortie parce que je n'étais pas sûr d'arriver vivant jusqu'à la deuxième c'est encore une fois une application de la balance bénéfice-risque il y avait plus de risques à aller à la deuxième salle que du coup à celle de Rémi sachant que du coup c'est des repères c'est des repères différents donc ben voilà c'est pas c'est pas là où je fais ma séance habituelle ce qui fait que de base ben déjà je savais que je n'allais pas avoir l'intensité d'habitude mais ce n'était pas forcément une mauvaise chose au vu de la situation donc voilà j'ai fait le pour et le contre et au final ça ne m'a pas dérangé de changer un peu mes habitudes au vu de la situation et au vu des risques donc encore une fois une application concrète de la balance bénéfice-risque qui peut s'appliquer à autre chose que du coup la muscu aussi appliquez-le à tous les principes de vie possibles et vous allez voir que votre vie va grandement s'améliorer et vous allez avoir beaucoup moins de risques dans votre vie ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petite morale c'est le retour c'est vrai que ça faisait genre 3-4 épisodes qu'on n'avait pas sorti de petite morale comme ça mais voilà faites appliquer la balance bénéfice-risque c'est ça la petite morale du podcast maintenant qu'on a tous fait nos retours au bout de 40 minutes de podcast on est trois c'est fait c'est vrai c'est bien on a un peu digressé on va pouvoir passer à la suite qui est le thème principal la digestion comment l'améliorer et parce que c'est quelque chose je pense qu'en muscu les problèmes de digestion c'est quelque chose qui revient quand même assez fréquemment ce que je propose parce que c'est un sujet où il y a quand même pas mal de choses à dire c'est qu'on fasse ça peut-être sous forme de petits tips tu sais chacun donne un tips chacun notre tour et on réagit on réagit dessus plutôt que de faire un gros bloc où on va donner plusieurs tips comme ça sans forcément les approfondir peut-être que je sais que là par exemple j'en ai 3-4 qui me viennent à l'esprit comme ça naturellement donc on peut peut-être partir sur ça sachant que tu as quand même pas mal teasé le sujet la dernière fois en parlant du gluten etc c'est bon il est passé c'est les 24h du man qui là vraiment et du coup Lucas je te laisse l'honneur pour attaquer ce sujet parce que honneur à l'invité merci bien et la prochaine fois qu'il y a une voiture qui passe je vous abandonnerai 30 secondes pour aller fermer la fenêtre parce que ça commence à me gaveler pour l'expérience des gens qui nous écoutent alors ouais attend viens je vais vite pour ce premier truc c'est compliqué j'ai même pas réfléchi forcément à des tips mais aborde le thème du gluten par exemple et ça peut te donner une piste allons au bout sur ce sujet dont on a commencé à parler la dernière fois peut-être j'ai mis les retours déjà oui effectivement ce que j'ai fait qui a changé non je suis victime une grosse victime mais une maxi victime de soucis de digestion depuis un peu 2017 je commence par ça fin 2017 je forme un prep de bodybuilding la dernière prep de bodybuilding que j'ai fait donc pour une compétition c'était 2017 tout se passait bien jusqu'à ce que tout se passait extrêmement bien dans ma prep jusqu'à ce que je fasse de la merde oui et c'est j'ai jamais été coaché donc en gros parce que j'estimais que personne ne pouvait m'apporter ce que ce que je voulais j'avais peut-être tort j'en sais en tout cas en France donc du coup les erreurs fallait que je les fasse fallait que je les fasse parce que je savais pas que ça arrivait ça et quand tu prep ce qui est raisonnable ça n'existe plus trop pour toi ce qui fait sens ça n'existe plus trop pour toi ton jugement il vaut plus rien définitivement il vaut plus rien parce que t'as mal t'es faible donc du coup tu commences à faire des conneries et tu perds je disais même dans une story à l'époque tu perds un peu ton statut d'humain t'as plus de dignité tu fais n'importe quoi tu peux te retrouver à manger des trucs tu te dis mais qu'est-ce que je fous de ma vie là actuellement et donc du coup ça s'est fini comme ça bref et je vous donne le contexte rapidement parce que je trouve ça intéressant parce que ça va amener un problème qui peut être très présent dans la vie des gens et c'est en rapport avec la digestion vous inquiétez pas je vais pas partir en cacahuète ça a été l'introduction du gros volume alimentaire pour compenser un gros surplus calorique donc t'arrives à un stade où alors il faut en mettre le contexte aussi les diètes des compétiteurs avancés dans notre catégorie donc naturelle ce sont des diètes de généralement 10 mois personne ne prêpe en 3 mois chez nous ou alors c'est un petit show de campagne et puis quand je dis chez nous c'est plus je parle du bodybuilding compétitif avec des critères qui sont pas forcément français plus d'ailleurs soit européen soit américain ou autre chose on pourrait prendre les anglais par exemple donc du coup c'est des préparations qui sont longues donc j'ai littéralement mis 10 mois de préparation et je trouve que c'était bien ça m'a permis 3 day head break c'était parfait je l'ai super bien vécu jusqu'à ce que c'est là j'en étais arrivé donc j'arrive à un stade où c'est l'été je commence à être plus agressif à la fin de mon déficit et du coup j'ai un peu la dalle en plus j'avais un style de vie très actif je comptais pas encore mais pas à l'époque même si la donnée je la connaissais très bien un peu niqué désolé du terme je faisais du vélo dans Paris et j'en faisais beaucoup pour les parisiens je partais du 4 et j'allais dans le 15 à l'air tour tous les jours ça c'est long donc je commençais à avoir faim et cette activité elle commençait à être contre-productif à ma sèche alors que pour le coup vous m'entendez tous les jours dire tous les jours dire soyez actifs les gars c'est comme ça que vous allez rester 7 à 24 et j'ai commencé à avoir très faim et j'avais pas encore la maturité en tant que diéter d'accepter cette faim et pourtant c'est le plus gros tips que je peux vous donner si vous séchez notamment si vous êtes compétiteur c'est accepter la faim mais bon on fera un autre podcast écoute et j'ai voulu je me suis fait influencer comme un bon pigeon par mon influenceur préféré enfin non juste un gars qui crée du contenu tu vois sauf que comme je vous disais quand tu cut il n'y a plus de raison il n'y a plus de logique tu n'es pas apte à prendre des choix pour toi-même oui à faire des choix pour toi-même littéralement tu n'es pas apte en fait tu vas faire des conneries c'est sûr et conneries j'ai fait donc il y avait une méta je parle vraiment comme un gamer il y avait une trend et une façon de faire très efficace qui était de monter son volume enfin qui est toujours efficace d'ailleurs monter son volume dans l'assiette avec plus de légumes voilà du volume un truc volumineux tu vois ton bol au lieu qu'il soit là tout d'un coup il est là parce que tu as mis plein de trucs dedans qui sont peu caloriques donc il y a des gens qui prennent des nouilles de conjac mais tu peux aussi blinder de salade tu peux mettre des trucs peu caloriques des légumes généralement des brocolis et tout etc sauf que moi j'ai suivi la traîne qui s'appelait la massive salade pas juste la salade la massive salade c'est à dire que tous mes repas ils étaient dans des trucs comme ça et puis ça montait jusqu'ici quoi parce que je me suis dit mais je suis immortel je suis immortel et puis et puis je suis en déficit donc on s'en fout les calories voilà bon il y a beaucoup de légumes mais bon c'est que dalle ce truc ça m'a flingué mon estomac ma digestion et bien sûr mon transit je rentrerai pas dans ces détails parce que vous avez pas envie de savoir mais définitivement j'étais flingué en plus j'étais à un stade de ma prep où tu sais comment il fonctionne le corps je pense tu sèches tu deviens sec au point que c'est définitivement malsain donc du coup au fur et à mesure ton corps il éteint un peu tout ce qui est pas vital donc imaginons tu peux perdre tes cheveux des trucs comme ça ça arrive quand tu tombes malade par exemple ou quand t'es malade et que t'as des problèmes avec la nutrition et la digestion quand t'es très sec et surtout c'est pas très sec pardon la digestion quand tu manges pas beaucoup et que du coup t'apportes pas beaucoup à ton corps alors que toi tu lui demandes énormément parce que tu marches 30 000 fois par jour il l'emmerde un peu aussi sauf que quand toi tu combines ça à foutre la merde avec des massives salades donc un volume mais genre pas possible pour digérer ça bah c'est trop dur ton corps il va dire va te faire foutre et moi il m'a dit va te faire foutre c'est à dire que du coup sur mes 5 dernières semaines je pense de prep je me suis retrouvé avec un ventre de femmes enceintes no cap littéralement le ventre il était très 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 distendu par contre j'étais shredhead fuck donc bien sûr j'avais des veines enfin j'avais encore plus de veines du coup vu que c'était distendu j'avais des veines et tout machin mais en vente de femmes enceintes de dingue et ça pour comment dire récupérer de ces conneries ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que dégâts les dégâts ont été faits les habitudes ont été prises et il a fallu que je remange etc tu sais comment on est quand on est compétiteur on va dans ce qu'on appelle la zone rouge et c'est t'es obligé d'y aller tu vois donc c'est la zone malsaine quand on sèche et on veut être sec pour l'été par exemple on reste dans le vert tu vois bien on est un peu fatigué c'est tout le compétiteur doit aller dans le rouge c'est sûr et il faut ressortir très rapidement de cette zone rouge et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des recovery diet donc on mange beaucoup et on veut devenir gras très rapidement parce que c'est un peu vital réellement pour éviter justement tous ces shutdowns bizarres où tu perds tes tu perds la vue tu perds tes cheveux ou des trucs comme ça mais j'étais encore un peu comment on dit comment on dit j'essaye toujours d'être super poli les gars sachez-le je sais que peut-être vous allez me dire parle comme tu veux mais non parce que je connais trop les plateformes j'étais un peu bizarre dans ma tête à ce moment là dérangé j'avais des habitudes qui n'étaient pas saines c'est-à-dire qu'un repas je voulais forcément qu'il me rende malade un repas en fait je voulais qu'il me fasse exploser le ventre et de ressentir une sensation de satisfaction à chaque repas sauf que ça je l'ai gardé parce que c'était ancré alors que ça avait duré que 5-6 semaines ce passage mais c'était ancré parce que je ressentais ce besoin vital c'est un truc je suis sûr c'était l'instinct quelque part c'est pas moi qui contrôlais ça sauf que j'étais en recovery diet et la recovery diet pour vous dire c'est passer de peut-être 2000 calories par jour à 4500-5000 par jour pour sortir de la zone rouge c'est ça la recovery diet mais du coup ça faisait beaucoup parce que forcément du coup ça faisait beaucoup avec ces habitudes de volume etc parce que j'étais pas forcément ah putain c'est un peu long désolé quand tu prepes t'as compris les carmes c'est ton meilleur ami les lipides c'est cool mais en vrai tu peux les squeezer tu peux les virer un petit peu ça va tu vas pas crever ton physique non plus donc tu gardes tes habitudes de manger très carbeux suffisamment protéiné et un peu lipidique sauf que j'ai gardé ces habitudes de manger très carbeux très volumineux quand je suis passé à 5000 calories pendant ma recovery diet je t'imagine l'état de mon système digestif après une prep où j'ai déjà douillé à la fin plus 5000 calories par jour avec mes mes réflexes de gros mangeurs et qui un peu dérangés qui ont besoin de se sentir satisfaits après chaque repas mais ça a été un carnage ça a été un maxi carnage donc là j'ai empiré les choses et à partir de ce moment là je pense que réellement mon estomac mes intestins etc ça a dû mettre je sais plus sincèrement c'était il y a longtemps mais ça a dû mettre 5-6 mois à se re-régler et lui aussi là je vise mon cerveau là lui aussi il a dû mettre 5-6 mois à me régler tellement ça m'avait déréglé et comment j'aurais pu éviter ça je te donne une petite leçon par exemple si tu veux faire ça au futur si tu sèches tu vas arriver à un stade où tu as faim tu acceptes la faim elle fait partie de l'aventure ne cherche pas à la combattre tu pourras pas et dans le pire des cas tu vas finir comme moi avec une faim de sèche ratée et un ventre complètement flingué et des réflexes alimentaires et des besoins on va dire par rapport à la nutrition trop chelous qui vont t'empoisonner la vie donc reviens en arrière la faim elle arrive vois si tu peux faire quelques petites améliorations au niveau du meal timing dans la journée avec les calories que tu as toujours peut-être manger un peu plus souvent plutôt que faire un gap de 10 heures mais en dehors de ça accepte la faim et tout se passera bien et ça c'est le premier gros problème digestion etc. que j'ai rencontré et ça fait suffisamment longtemps que je parle donc je vous laisse la parole les gars mais j'en aurai effectivement un deuxième un peu plus tard avec le gluten parce que j'ai dit que je parlais du gluten mais j'en ai pas parlé parce que ça ça concernait pas le gluten enfin je pense pas ok c'est hyper important enfin hyper intéressant encore une fois ton petit retour au final le problème réellement et le tips qu'on doit en sortir c'est du coup en sèche pour résumer c'est comme ça que j'ai compris suis le plan au final tu vois suis le plan et ne s'aide pas à tes envies quiconque a déjà fait un déficit calorique important c'est que on est prêt à on est prêt à tout en fait pour essayer d'améliorer la situation en fait c'est vital tu prives ton corps de tellement d'énergie qu'en fait il envoie des signaux très puissants à ton esprit moi je vais prendre mon exemple mais quand du coup j'ai fait mon mini cut c'était donc surtout le deuxième qui était un peu plus puissant en fait tu te retrouves à te trouver des excuses pour tout et pour rien pour pouvoir manger un peu plus ou pour pouvoir faire moins de steps etc et un truc tout con mais tu te dis ah j'avais pas mon téléphone sur moi je suis descendu j'étais jusqu'à ma voiture et puis j'ai marché j'ai été chercher un colis je suis revenu ah bah c'est bon j'ai le droit à 150 grammes de riz en plus mais tu te dis tu te retrouves tu fais une estimation dans ta tête j'amplifie le truc mais tout de suite en fait le moins de trucs que tu fais je dis ah ouais ça c'est ça m'est arrivé et sur le coup je me suis dit ah j'avais pas mon téléphone je suis sûr que ça a dû me faire au moins 5000 pas mais au fond de moi je savais que ça les faisait pas ça faisait 1500 2000 pas au mieux tu vois mais du coup je me disais ah je vais me retrouver avec une dépense plus importante machin et tout il faut que je compense non tu suis le plan au final et c'est là où il faut avoir cette force mentale de se dire c'est le plan tu notes le plan et combien de fois parce que quand je faisais mes steps aussi mes steps c'était vraiment il fallait faire en gros j'avais un tour et un tour ça faisait je sais plus 5000 pas et en fait quand j'avais 20 000 pas sur la fin de mon cut donc soit je les faisais en deux fois donc je faisais deux fois deux tours soit parfois quand j'avais pas le temps parce que j'avais des rendez-vous et trop de boulot il fallait que je fasse 4 tours de suite et parfois c'est l'hiver il pleut il fait froid t'as pas envie de faire ça il fait nuit ou même parfois c'est genre c'est l'été mais tu te prends une putain d'averse sur la gueule tu vois t'as pas envie et puis même parfois t'as qu'une envie c'est d'être chez toi parce que t'es fatigué t'es crevé t'es épuisé et en fait quand tu repasses devant le point de départ donc le début de ta boucle alors que t'as fait un tour ou deux c'est là où ce moment il est très dur et c'est là où ça demande une force mentale extrêmement puissante de te dire non bon bah je continue je suis le plan parce que sinon en fait le truc c'est tu passes et tu dis ah j'en ferai un de plus demain ah j'en ferai et c'est ça et en fait c'est là où il faut combattre tout ça parce que ton esprit il te dira toujours voilà voilà fais ci fais ça Lucas en fait dans sa giga salade dans sa maxi salade il a vu son salut et c'est son esprit qui lui a dit oh tu vas manger plus tu vas te sentir bien tu vas être bien et c'est ça en fait le truc c'est et un plan c'est pour ça aussi que et tu l'as souligné t'étais pas coaché à ce moment là donc t'as dû faire les erreurs c'est vrai aussi que quand t'as un coach qui te donne un plan et que t'as juste à le suivre voilà quand ça devient dur tu peux en discuter avec lui il peut réorganiser les choses mais quand t'es tout seul putain qu'est-ce que c'est dur et c'est là où ça demande une force mentale et honnêtement faire un cut moi je pense que ça m'a ça a vachement renforcé mon esprit enfin j'en ai pas fait qu'un j'en ai fait plusieurs et cette situation là j'ai été confronté plusieurs fois je sais que j'ai plusieurs de mes suivis aussi qui se sont confrontés qui me font des retours sur ça et au final suivez le plan parce qu'en déficit calorique votre esprit il vous dira toujours mais oui tu peux manger un peu plus mais non tu peux faire un peu moins de step etc mais non mets un peu moins lourd etc sur ne conserve pas tes répétitions ne conserve pas ta charge etc et tout ça en fait c'est extrêmement dur d'y résister et on peut vite tomber voilà on peut vite basculer dans ce café Lucas et après se retrouver comme il a dit avec une fin de sèche flinguée surtout que quand on est arrivé là que tu as diété aussi fort pendant aussi longtemps que tu fais un show en fait tu as juste les boules d'avoir tout qui est foutu à cause de ça je confirme donc voilà j'ai résumé un peu les choses Rémi tu as un tips à partager ? moi j'en ai même plusieurs effectivement alors on a parlé effectivement du volume dans l'assiette ça c'est vraiment un cheat code effectivement mais quand il est bien fait et quand on choisit les bonnes sources d'aliments ce qui est aussi important c'est effectivement de bien fréquencer sur la journée de faire ça intelligemment si vous êtes des petits mangeurs le matin et au contraire que vous avez besoin d'avoir un gros repas le soir juste avant d'aller dormir vous avez besoin d'aller au lit avec le ventre un peu plein régulez bien vos calories sur la journée pour justement que ça convienne à ça après en termes de digestion pure et dure moi il y a deux points clés je vais vous aborder celui-ci et après je laisserai la parole aux autres et je j'aborderai mon deuxième point c'est le choix des aliments j'en ai un petit peu parlé là dans mon laïus mais le choix des aliments il est important pourquoi parce que comme on le sait certains aliments vont avoir un pouvoir de satiété plus important que d'autres et là du coup je vais parler des aliments qui sont transformés des aliments qu'on retrouve en grande surface qui sont préparés cuisinés etc qui sont souvent et enfin je vais dire tout le temps bourrés d'additifs d'édulcorants d'agents de texture quelque part et par curiosité enfin c'est aussi parce que j'aime beaucoup ça c'est savoir ce que c'est vraiment en fait ces aliments là donc pour ceux qui sont curieux n'hésitez pas à regarder la liste des aliments de vos produits et de voir la composition et moi j'ai fait ça pour pas mal d'aliments et en fait on retrouve on va dire plusieurs aliments communs donc je parlais des agents de texture bah typiquement tout ce qui est les gommes de xanthane gommes de goire et puis après tout ce qui va être édulcorant les saccharoses etc bah ça sur internet vous avez juste à taper le nom de la compo et après de faire vos recherches et là dessus vous allez tomber sur des études sans forcément lire les études mais tomber sur que choisir par exemple qui est un organisme qui traite toutes ces infos là et vous allez voir que ces aliments là justement et bien ils peuvent créer des troubles digestifs donc ça a l'air d'être assez spécifique hyper précis mais si vous les consommez à forte dose sachez que les problèmes digestifs ils peuvent venir d'ici donc avec Denis on prône ça on est vraiment sur le choix d'aliments le plus sain et le plus brut possible alors qu'est-ce que ça veut dire ça va être tout ce qui va être surtout en période de sèche pour reprendre un petit peu aussi les exemples de Lucas ça va être des pommes de terre des patates douces du manioc etc qui vont avoir un gros volume et en même temps bah pas de merde en fait il va pas y avoir d'ajout d'agent de texture ou de de trucs en tout genre vous savez que vous avez le produit et vous n'avez que ça à consommer et ça évite quelque part bah du coup bah des des aliments qui pourraient vous causer des troubles digestifs des troubles alimentaires qui pourraient impacter la perméabilité intestinale donc vous avez besoin voilà de de justement de ces aliments là quand vous faites bah soit un surplus parce que le surplus aussi c'est important d'avoir des aliments assez digestes parce que bah c'est même le plus important quand vous mangez beaucoup bah la digestion elle est difficile forcément parce que vous avez beaucoup plus de choses à digérer à assimiler dans votre organisme et donc votre estomac il tourne à 200 à l'heure même s'il n'y a pas que lui donc le choix des aliments il est vraiment important si vous devez choisir des aliments prenez donc des aliments le plus sains et le plus brut possible voilà ça c'était pour mon premier point et je vous donnerai le deuxième truc le deuxième élément tout à l'heure donc pour résumer il résume tout Denis non mais vous voulez que j'arrête de résumer non non vas-y mais c'est vrai que du coup pour faire un petit résumé privilégier les aliments bruts privilégier les aliments bruts non transformés ouais surtout après en période de déficit ou de surplus peu importe en fait le choix des aliments il est fondamental il est fondamental ok moi je vais m'arrêter là dans mon résumé je verrai plus tard il est vexé je reconnais Denis vexé bravo en fait tu veux rebondir plus que résumé parce que rebondir ça ce sera accepté par tout le monde ouais c'est plus rebondir vas-y rebondis alors moi non ça va ça va rejoindre un de mes prochains points ah ok alors pour l'amélioration de la digestion selon moi le point le plus important pour améliorer sa digestion et ça c'est quelque chose que j'ai vu lorsque je travaillais en hôpitaux lorsque du coup j'avais mon cabinet aussi où je faisais des consultations diète et même sur mes suivis le point le plus important et qui va instantanément améliorer la digestion c'est tout simplement le temps que vous allez passer à mâcher vos aliments c'est hyper important et ça on a tendance à l'oublier ce qu'il faut bien comprendre c'est que la digestion elle commence dans la bouche les dents servent du coup à déchiqueter les aliments pour tout simplement les réduire en composants plus petits qui vont arriver dans votre estomac qui seront à nouveau réduits en éléments plus petits par des enzymes puis par d'autres enzymes puis par d'autres enzymes etc pour enfin être assimilés si déjà vous ne mâchez pas ce qui se passe c'est que les aliments arrivent en gros blocs dans votre corps enfin dans votre dans votre estomac et quand la digestion commence et bien elles doivent séparer ces gros blocs et c'est vachement plus dur et c'est là où déjà ça peut poser un problème au niveau de la digestion autre chose la digestion commence dans la bouche pourquoi parce que du coup on va dire que la mastication c'est un processus mécanique mais également un processus chimique qui commence dans la bouche parce qu'on a des enzymes dans la salive qui servent déjà à couper les nutriments et donc à améliorer leur digestion c'est pour ça que tout ce qui est personnes qui vont se faire des shakers à 1200 kilocalories d'un coup vous sautez cette étape et après vous vous retrouvez à vous taper un giga run jusqu'au chiotte parce que du coup justement vous avez sauté cette étape et je spoil un peu parce que du coup c'est une des vidéos que j'ai tournées il n'y a pas longtemps qui va sortir à mon avis dans 3 ou 4 semaines mais vous l'aurez un peu en preview et donc un moyen très simple d'améliorer sa digestion c'est tout simplement de passer plus de temps à mâcher et de garder les aliments plus longtemps en bouche et c'est la même chose aussi avec les compléments ça je crois on en avait déjà parlé aussi dans un podcast qui n'avait pas fonctionné la question c'était compléments en poudre ou en gélules prenez-les en poudre si vous pouvez la plupart du temps parce qu'en fait vous allez avoir justement cette étape du nutriment dans la bouche et du processus des enzymes de la salive qui vont commencer du coup à les assimiler et ça vous permettra de les assimiler beaucoup plus facilement alors qu'en gélules du coup vous prenez la gélule ensuite la gélule s'ouvre dans votre estomac et ça peut être compliqué beaucoup plus compliqué à digérer sauf pour les oméga 3 quand même les oméga 3 prenez-les en gélule oui croquez une gélule d'oméga 3 si vous ne l'avez pas déjà fait c'est un test à faire dans toute vie de go muscu vous devez croquer une gélule d'oméga 3 Lucas tu as déjà croqué non ce truc je l'entends effectivement depuis mes débuts en musculation le fameux croc dans les gélules d'oméga 3 mais j'ai déjà eu effectivement un pot déjà des oméga 3 et je sais très bien je vois très bien je n'ai même pas besoin de croquer dedans je l'ai déjà dans la bouche mais du coup voilà donc si vous voulez améliorer instantanément votre digestion prenez le temps de mâcher prenez le temps de garder les aliments en bouche c'est vraiment quelque chose qui s'est vérifié plein de fois que ce soit parmi mes suivis ou que ce soit parmi les patients que j'avais en consultation il y a une grosse partie des problèmes digestifs qui seront résolus juste en appliquant ce tips parce qu'au final c'est ça souvent on mange c'est plus tu sais comme avant où tu sais dans les familles quand on mangeait voilà on parlait on prenait le temps de manger etc aujourd'hui les gens quand ils mangent tu sais c'est devant la télé devant la téléphone à regarder une vidéo de Lucas Guif comme je le faisais avant et et au final le truc c'est que bah tu prends pas le temps t'es juste là tu prends ton truc et tu fais ça t'englobes une cuillère deux cuillères trois cuillères et t'as la bouche pleine t'as même pas avalé que tu mets déjà une autre cuillère et au final c'est ça c'est même plus tu mâches tu vois les dents elles servent limite plus à rien parce que en plus de ça tu sais aujourd'hui la plupart des gens mangent des aliments c'était caché tu vois t'as même plus besoin de mâcher le poulet c'est du filet de poulet c'est pareil tu peux le couper avec ta fourchette tellement c'est tendre il n'y a plus cette étape de mastication parce que tout ce que les gens mangent c'est des aliments qui sont faciles à manger c'est pour ça que quand moi je mange mon bourguignon mon pot au feu c'est des trucs où il faut mâcher quand je mets mes entrecôtes c'est pareil c'est des trucs où il faut mâcher et déjà la digestion elle est facilitée par rapport au choix des aliments que je fais mais n'ayez pas peur de mâcher de garder les aliments en bouche et vous allez voir que sur votre digestion vous allez tout de suite tout de suite sentir une amélioration donc en résumé utilisez vos dents ouais non non le résumé c'est pas accepté il faut rebondir il faut non j'ai trouvé l'astuce Lucas c'est à ton tour du coup de partager un petit truc je suis 100% coupable de manger trop vite et probablement une des raisons bon là en ce moment tout va bien malgré que je mange vite mais peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai eu des problèmes de digestion pardon je vais me redresser et c'est toutes mes comment on fait ça attend je vais me remettre dedans toutes les informations que je partage moi c'est vraiment du pratique de l'expérience c'est ça que je veux dire de mon expérience parce qu'effectivement Denis il a déjà travaillé là dedans étudié précisément probablement la nutrition j'en sais rien mais j'en déduis après ce que tu viens de nous partager moi en l'occurrence je suis très curieux très intéressé j'ai beaucoup lu et tout etc donc je sais pas mal de choses mais je me placerai jamais comme un professionnel par rapport à la nutrition parce que je ne suis pas enfin je ne suis pas diplômé en tout cas et donc du coup je ne vous partage que des expérience base pas évidence base donc mais oui pour la pour la pour la digestion pour la digestion tu sais je reprends vos deux points le choix alimentaire c'est un truc que je voulais apporter définitivement parce que c'est trop important et puis là du coup Denis a apporté un point auquel je n'avais pas pensé et puis c'est vrai qu'on y pense rarement et on n'a même pas envie de l'accepter c'est manger doucement il y a des informations comme ça on les a mais on a non non j'ai juste envie de manger vite et de retourner faire ce que je suis en train de faire et pourtant ça pourrait vraiment être bénéfique au point que Denis en fait il vient de dire que la meilleure façon d'eux c'est c'est important quand même moi je le reçois comme ça en tout cas cette information donc perso j'y ferai déjà plus attention dans le futur parce que tu vois à l'avenir parce que là j'ai mangé juste avant qu'on enregistre juste après être sorti de la douche et en train de mettre un hoodie et tout j'ai mangé à l'arrache je mangeais à l'arrache j'ai je n'ai même pas une fourchette j'ai une cuillère ça c'est obligatoire on a tous on a tous une cuillère pour manger mais ça c'est le tractopelle en fait j'essaie de jauger c'est le loto un peu combien je peux prendre la loterie pardon combien je peux prendre au max ah ça passe et puis je fais autre chose et ça effectivement c'est pas top donc j'essaierai de m'améliorer là dessus perso mais ouais le choix alimentaire c'est sûr que c'est sûr que c'est primordial et puis c'est ton choix alimentaire c'est un truc que j'ai appris aussi mais ça concerne la musculation plus que la nutrition mais ça va à la nutrition aussi bien sûr c'est que bah voilà il y a quelque chose qui a fait dans ton parcours que bah tu vas tant que enfin tu as assimilé tu vas ton corps va accepter si je veux dire mieux x aliments que ton voisin parce que lui il a pas eu ce problème et puis génétiquement bah voilà dans l'arbre généalogique il y a jamais eu d'antécédent contre ça donc du coup bah toi t'es ok avec ça peut-être que lui par contre il a une enzyme en moins j'en sais rien je raconte un truc avec ma poche sortie de ma poche et qui fait que bah ce truc là il peut pas il peut pas c'est pas possible tu vois donc il y a ton choix plus que le choix et ça comment parce que il y a des questions qui arrivent tout le temps à ce niveau là comment je sais bah t'essayes bro t'essayes tu bouffes un mur t'iras plus jamais dans ce mur mais déjà au moins c'est checké tu vois tu sais genre non ok c'est pas possible et puis au fur et à mesure tu te fais ton repas parfait ton mille plans parfait le mille plans de Lucas tu vois impartageable parce qu'il servira à rien à Jérôme Jérôme c'est pas Lucas tu vois et ça c'est juste un petit peu d'XP et puis bon c'est quand même agréable l'XP en nutrition tu testes des trucs qu'en soit au pire t'as un petit c'est moi qui dis ça mais le vent de ballonner pendant deux jours bon il y a pire dans la vie j'ai envie de dire un autre truc où ça se passe moins bien au niveau des intestins c'est moins marrant mais bon au final ça va il y a pire dans la vie mais bon bref oui le choix c'est un point que je voulais amener et puis moi ce que ce que je peux amener du coup en deuxième point et je pense que ce serait bien que je l'amène maintenant parce que sinon je vais encore dépasser c'est l'excès dans le beaucoup après l'excès dans le pas beaucoup donc je vous ai amené un peu plus tôt l'excès pardon l'extrême c'est ça que je voulais dire je vous ai amené un extrême dans le peu de calories et donc du coup j'ai essayé de mon mieux d'en faire des adaptations qui ont été catastrophiques mais bon voilà ce que j'avais mis en place avec la massive salade notamment et puis après il y a l'autre bout l'autre partie l'autre extrême qui est le beaucoup qui se passe généralement sur un surplus calorique j'avais fait rien que de dire le mot surplus calorique ça me refait penser au live pour Nutrimus que j'avais fait à un moment que j'avais trouvé super intéressant concernant la prise de masse et le surplus calorique justement et le gros surplus calorique pourquoi pour dans le dernier podcast je disais 99.9 je pourrais le dire la même chose le gros surplus calorique n'est pas adapté à 99.9 aujourd'hui pardon aujourd'hui n'est pas adapté à une grande partie des pratiquants mais bon bref donc cet extrême il m'a flingué aussi parce que bien sûr les extrêmes c'est dangereux c'est le feu comme je disais toujours toujours avec le feu et puis par du temps tu te brûles et puis par moments t'es brûlée beaucoup j'allais dire un grand brûlé et puis par moments c'est juste tu te fais réprimander par les flammes vite fait moi j'ai pris à nouveau le forfait full flamme j'en ai pris plein la gueule au point que ma vie est devenue en enfer à nouveau mais là pas pendant 6 semaines et pas pendant 6 mois remarque comme je disais plus pendant très 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 longtemps qui doit être une période de 3 ans c'est à dire que mon gros surplus calorique et mes folies dans le surplus donc allez je sais que ça va pas paraître si incroyable comme ça mais il faut que je vous amène plus d'informations là-dessus 4700 calories par jour donc effectivement ça parait pas incroyable comme ça c'est beaucoup mais la donnée la plus importante ici et les gros mangeurs donc ceux qui ont connu ça pourront relate comme se reconnaître c'est le par jour 4700 sur une journée easy 2 dominos pizza oui mais tu les as fin 4700 par jour c'est dur c'est extrêmement dur surtout quand t'es bodybuilder ouais parce que 4700 calories par jour quand t'as aucune conscience connaissance attrait ou quoi que ce soit pour le progrès la musculation la nutrition pour les connaissances c'est facile tu manges très lipidique 4700 calories ça se fait comme ça quand t'es builder bodybuilder comme je disais quand tu cherches l'optimisation le macronutriments qui est ton meilleur ami c'est pas la protéine c'est les carbs ce sont les glucides il y a un il y a un rapport direct au look à l'énergie bien sûr et au carb mais on va rester au look parce que l'énergie bon j'apprends à personne mais les performances et le look et et les carbs ça va ensemble donc en gros la logique c'est que plus t'as de carbs dans ta diète tout en ayant suffisamment de protéines et de lipides meilleur bodybuilder tu seras ça c'est cool la 3000 calories easy peasy 450 grammes de glucides tranquille j'ai 4 repas dans la journée ça me fait mes 400 grammes je rajoute un petit yaourt easy clap là je te parle d'un 900 grammes de glucides par jour quand t'as un lucas qui a un antécédent avec justement la digestion donc qui a commencé à comprendre que il faut qu'il arrête de faire des folies quand il est dans ses extrêmes au niveau du choix alimentaire oh un jour ça oh un jour ça c'est toujours pour essayer d'esquiver le fait d'en prendre plein la gueule tu vois quand j'étais dans le déficit j'essayais d'esquiver la faim quand j'étais dans l'extrême j'étais en train d'esquiver le fait d'en avoir marre de manger tu vois c'est un peu dans ses extrêmes tu vois bah du coup je me dis ouais j'essaye un peu ça j'essaye un peu ça j'essaye un peu ça et j'arrive au gluten je suis arrivé sur le pain c'est à dire que manger un bagel par jour alors contrairement à ce qu'on entend sur internet ça ne pose pas de problème arrêter avec les bagels et puis même le pain tu vois je veux pas en faire toute une histoire et puis une glace tu vois une glace par jour on s'en fout tu vois manger 5 bagels par jour qui ne font même pas mes 900 grammes de glucides là c'est problématique parce que la donnée par jour elle est problématique le 5 une journée bon voilà tu vas péter toute la soirée le 5 pendant 3 jours sur 7 sur 1 semaine bah là tu commences à avoir de gros problèmes d'énormes problèmes parce que c'est pas une histoire d'intolérance génétique et tout comme je disais tout à l'heure c'est que le problème bah il est dans les 5 bon tu manges 5 bagels aucun corps est fait pour encaisser autant de putain de bagels et de trucs gonflés en tout genre de levure et de gluten éventuellement tu vois et donc du coup je me suis encore mis un pied dans la tombe tout seul en fait comme un con je suis vraiment stupide tu vois mais ça c'est arrivé parce que bah j'ai essayé d'éviter ces trucs qui sont fatalement là quand tu as ce genre d'objectif extrême qu'est la sèche ou la grosse prise de masse parce que j'étais gros quand même tu vois donc voilà c'est là où j'en ai pris plein la gueule la deuxième fois deux ans plus tard putain c'était en plus c'était pas loin j'aurais pu apprendre mes erreurs quand même et et en parallèle de ça quand t'es gros je fais un parallèle à l'entraînement parce que c'est important quand même t'es dans un gros surplus calorique mais pourquoi t'es dans un gros surplus calorique toujours pour assister ton ta recherche de performance à l'entraînement pourquoi parce que c'est le signal qui est la flamèche du gain et c'est pas la calorie qui est la flamèche du gain donc manger pour manger bah tu vas juste être gras par contre rajouter des calories de façon chirurgicale au fur et à mesure de ta prise de masse pour t'aider à encaisser donc à récupérer des absurdités que tu fais à l'entraînement absurdités qui vont te permettre d'être plus musclé donc je te parle de 4 séries de soulevés de terre à 5 plaques de chaque côté tu vois le genre de truc que tu fais pas quand tu fais 70 kilos enfin normalement pas tu vois pas en série sauf si tu fais 1m22 bien sûr et donc donc voilà c'est pour ça qu'on mange on mange pour assister la perf qui va nous amener le gain et puis la perf ça peut être aussi la capacité d'encaissement d'un gros volume d'entraînement je parle pas de faire 3 fois 170 au développé couché seul ça on s'en fout la performance ça regroupe pas mal de choses pour amener un signal fort enfin bref donc du coup je mangeais beaucoup voilà pourquoi je mangeais beaucoup au passage j'étais très fort j'étais très musclé et vu que j'avais des leviers incroyables parce que j'étais gras parce que c'est comme ça que ça se passe quand t'es gras tout d'un coup tes leviers sont tous bons t'as beau être longiligne donc avoir des longs segments et tout et pas être fait pour la musculation quand t'es gras la vie est belle tout le monde est fort et tu peux t'es invincible quand t'es gras et c'est pour ça qu'il faut être gras pour être compétiteur enfin pour être vraiment très bon compétiteur c'est qu'il faut vivre une bonne partie du temps en étant et puis quand je dis gras qu'est-ce que ça veut dire gras Lucas s'il y avait une échelle je sais pas au-dessus des 20% j'imagine ça doit être ça le gras en dessous t'es fine t'es bien t'es en bonne santé et tout au-dessus je pense qu'on arrive dans le gras je sais pas exactement je sors ça de ma poche et mon BF j'en avais aucune idée et sincèrement j'en ai rien à foutre au passage mais c'est vrai que pour vous j'aurais pu le documenter chose que j'ai pas fait désolé donc donc voilà donc tu fais beaucoup de squat tout d'un coup tu détestes faire du squat quand t'es lean mais quand t'es gras alors le squat t'as un fessier tellement énorme il y a tellement de gras autour de ses hanches que c'est des coussins quand t'arrives dans le bas du mouvement t'as des coussins tu vois et c'est trop grave du coup tu commences à faire plus de campagne plus de dead plus souvent du dead parce qu'en plus t'as une capacité de récupération de dingue et tu squattes et tu combines ça à un gros volume alimentaire parce que t'es stupide à beaucoup de blé et de levure parce que t'es stupide et ça je parle de moi bien sûr et donc du coup un ventre qui est toujours comme ça mais tu dis c'est normal parce que je mange 4700 calories par jour what did you expect bro sauf que bah il y a trop 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 de pression en permanence sur ta sang et ça pète et ça c'est ma deuxième grosse blessure de mon aventure en musculation c'est créé par ma stupidité par rapport à mes choix alimentaires du coup je reprends Rémi quoi avec bah génial la majorité du temps je mange du riz c'est parfait pour moi le riz c'est tout droit c'est autoroute si je mangeais que du riz j'aurais jamais eu de problème dans ma vie mais tout d'un coup pour essayer d'éviter ces problèmes qu'il y a dans l'extrême bah j'ai mangé du pain parce que le pain c'est facile au bout d'un moment je vais te dire faire un kilo de riz par jour c'est pas le manger le problème c'est le faire tu vois ton emploi du temps il est chargé et tout tu dis vas-y j'ouvre mon placard je vois il y a un paquet de 5 bagels ça part en fait j'en ai marre tu vois il est 23h laissez-moi aller dormir en fait et bah c'est ce genre de truc qui a fait que bah voilà j'ai été stupide et je l'ai payé et ça m'a amené même jusqu'à une blessure donc mes problèmes de digestion créés par des choix stupides alimentaires avec un entraînement euh voilà l'entraînement est-ce qu'il est avec un choix d'exercice bien particulier parce que je me sentais genre fort et apte à encaisser toute la planète a fait que j'ai eu des ce que je pense encore être attends comment ça s'appelait au début je pensais que c'était une hernie de la ligne blanche qu'est-ce que c'est exactement j'en sais rien et à ce stade aujourd'hui ça va bien donc nique j'y touche plus mais clairement il y a eu un truc qui s'est déchiré ici à force que c'est parce que cette partie du ventre quand tu fais du dead et tout elle est là quand tu fais du squat elle est littéralement ici tu vois et j'avais bien sûr ma ceinture tout le temps et je faisais 95 kilos et ça a pété juste ça a pété en fait ça a pété et putain je parle vraiment trop longtemps les gars je suis désolé mais ça a pété ça a pété et bon c'est le moment au moment où ça a pété je vous donne toute l'histoire et j'essaie de faire au moment où ça a pété c'était le début des confinements donc ça a pété j'étais blessé mais on ne pouvait plus s'entraîner écoute bon ok sauf que j'avais pas encore réalisé que c'était par rapport à la nutrition je pensais que ça avait pété parce que et ça a en partie pété parce que j'avais le grand entelet inférieur postérieur c'est compliqué mais bon bref dans le bas du dos au croche des lombaires et en bas des lats beaucoup trop serré beaucoup trop raide à force de faire tout le temps des dead à repaquer mes lats comme ça de repaquer mes lats de faire des squats à repaquer mes lats de faire des hammer strength d'enfoiré en unilatéral à me taper des top 7 de partout et tout ça a été créé aussi par l'entraînement c'est sûr c'était raide ça tire devant parce que tout est relié ici et donc du coup ça a pété et tout ça je mettais tout ça sur l'entraînement et pas forcément à la nutrition du coup gros flemmard que je suis et pendant la période de confinement où tu es complètement déprimé mais tu veux quand même gagner tes gains donc tu essaies quand même de t'entraîner tu continues de manger et gros flemmard que je suis je le redis à nouveau parce que je suis un gros flemmard je continue à manger du pain je continue à manger des bagueules parce que j'avais toujours pas utilité que c'était ici la source du problème et donc du coup ça a continué donc je continue à avoir mon ventre de femme enceinte sans pouvoir m'entraîner correctement et j'étais tellement encombré dans mon esprit et c'était tellement flou tout ça devant moi parce que j'étais encore blessé donc choqué déprimé parce que tu sais quand t'es blessé t'es déprimé au final je suis sûr qu'il y a même un truc hormonal qui fait que tout d'un coup tu descends et t'as l'impression d'être dans la tombe déjà et puis je m'en suis pas rendu compte et j'ai continué à manger du pain jusqu'à 2023 2022 ? 2023 j'ai même pu quand est-ce que j'ai fait la réalisation 2023 je crois jusqu'à début d'année donc de 2020 à 2023 j'ai continué à alimenter ce problème juste en mangeant du pain et à nouveau il faut le dire tu as compris j'espère que tu tombes pas à ce moment là sur le podcast mais c'est pas le pain le problème c'est toutes les conneries que j'ai faites avec le pain qui ont créé ce problème c'est l'excès qui a amené ce problème tu peux manger ta tartine de pain tous les matins c'est pas grave c'est pas grave du tout bon on continue moi j'y touche plus parce que je suis complètement traumatisé et maintenant j'aime trop ma sangle comme elle est c'est-à-dire pas blessée et plate pour me réaventurer vers le pain la levure et tout le bordel mais toi t'as pas forcément besoin de faire ça il y a peut-être une personne qui va se reconnaître dans ce que j'ai dit et donc il va dire ah ouais putain je vais peut-être essayer mais ça ça va représenter une personne sur son dans le podcast c'est sûr donc n'arrête pas le pain juste parce que je l'ai dit et par contre du coup bah voilà levure gluten parce que c'est un mix des deux probablement j'ai essayé les pains sans levure et tout vous inquiétez pas j'ai tout essayé tout ce qui est possible imaginable je l'ai testé dit-vous parce que j'adore vos recommandations concernant les différents types de pain va chez le boulanger achète pain industriel le pain de mie c'est de la merde et tout etc je sais j'ai eu ma vie pour y réfléchir au truc j'ai tout essayé il y a du gluten mon ventre s'il est comme ça dans l'heure c'est fin sur ça et quand il y a de la levure bah alors là il est là mon ventre et là c'est double fin sur la ceinture mais du coup bah voilà je mange plus que du riz la farine de patates douces des trucs comme ça j'en avais parlé dans le précédent podcast et maintenant la vie est belle et définitivement la donnée qui m'a fait le et c'est pour ça que ce podcast est important je pense la donnée ces trois dernières années ah je vais pas dire trois parce qu'il y a les confinements cette dernière année on va dire ce n'est pas l'entraînement et pourtant mon entraînement c'est savage actuellement c'est n'importe quoi donc définitivement je dis que c'est la flamèche mais physiquement c'est à dire au look tu vois ce qui m'a fait le plus changer c'est cette révélation et cette révélation sur le pain en fait ça a changé ma sangue abdominale ça a changé mon bas du dos parce que du coup quand t'es encombré tout le temps bon voilà le transit il est pas génial aussi quand t'as des problèmes de digestion donc je t'évite les détails mais t'as le ventre serré t'es plus lourd que tu devrais l'être si tu vois ce que je veux dire et donc du coup ça détruit ta sangle et tout ça ça a un impact aussi sur ta nitte à la journée parce que t'es toujours toujours un peu encombré donc tu te déplaces un petit peu moins tu te sens moins fit t'évites de faire certains trucs c'est un impact énorme sur ta TDE donc ce que tu fais ce que tu dépends dans ta journée et voilà vraiment cette donnée a tout changé pour moi et m'a apporté le plus et la donnée qui m'a apporté le plus cette année la donnée nutrition la donnée qui m'a apporté le plus cette année par rapport même aux entraînements et à tout ce que j'ai pu faire par rapport à l'entraînement donc c'est big c'est huge c'est gigantesque en fait c'est énorme voilà on sent que ça t'a affecté on sent que ouais là t'as parlé vraiment avec le coeur on sent que ouais ah j'ai douillé t'as tourné dans tous les sens t'as cherché ouais ouais pour rebondir oh le rené il est bon pour rebondir c'est vrai que l'extrême au niveau de l'alimentation n'est jamais bon après comme tu dis 99,9999% des gens n'ont pas besoin d'aller dans dans cet extrême mais l'extrême avec du coup aussi certains aliments c'est pas c'est pas génial non plus c'est à dire que souvent tu sais ça fonctionne comme ça tu trouves un plat il est bon il est pratique tu vois genre toi avec le pain en fait tu vas te mettre à en manger des quantités tellement énormes qu'il y a un moment où ça va bloquer parce que souvent c'est ça je l'ai répété plein de fois depuis le début de ce podcast un des trucs qui tue aussi souvent c'est le manque de variation dans l'alimentation tu sais souvent voilà on trouve un plat c'est le go-to hop on le mange on sait qu'il est rapide à faire etc c'est sûr que quand tu te retrouves à manger tous les jours le même aliment en grande quantité et bien aujourd'hui ça peut aller mais au bout d'un moment ça peut ça peut bloquer et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu digères bien un aliment que dans quelque temps ça sera toujours le cas et là Lucas du coup il a pris l'exemple du pain mais je sais que encore une fois par rapport à alors là c'est pas par rapport à mes suivis mais plus par rapport aux personnes que j'ai eu en consultation et au message aussi que j'ai sur sur Insta il y a certaines personnes qui mangent toujours la même chose et qui se retrouvent avec des problèmes de digestion énormes et tout de suite dès qu'elles changent au final et bien ça va tout de suite mieux donc si vous trouvez un aliment que vous aimez bien que vous digérez bien n'allez pas forcément dans les extrêmes avec parce que parfois ça peut mal finir il y a certains aliments qui seront toujours plus digestes que d'autres comme le riz etc c'est pour ça que la plupart des strongman mangent en général beaucoup de riz mais voilà n'abusez pas d'un aliment Lucas a parlé du pain je sais qu'il y en a qui abusent des pâtes aussi les pâtes c'est pas parce que vous les digérez bien aujourd'hui que vous les digérez bien dans 2-3 mois et si aujourd'hui ton repas du midi c'est 300 grammes de pâtes et ton repas du soir c'est 300 grammes de pâtes honnêtement c'est bien mais dans quelques temps ça se trouve tu vas te retrouver avec un mal de bide énorme et du coup un ventre tout gonflé etc parce que ça se trouve tu le digéras plus plus forcément donc quand vous trouvez on va dire des aliments que vous aimez bien ne vous acharnez pas dessus parce qu'en plus souvent c'est ça tu trouves un truc et là tu es tout content tu le manges et au bout d'un moment tu commences à saturer tu en peux plus tu ne le digères pas bien et puis tu commences à ne plus trop l'aimer après il faut que tu en trouves un autre mais si tu en trouves un autre c'est bien mais si tu n'en trouves pas d'autre tu es dans la merde et là en général tu te dis ah merde vas-y ça me saoule et encore une fois on en revient à la perte du premier facteur de progression qui sera l'adhérence et le fait que tu arriveras à tenir ta diète sur le long terme exactement l'adhérence exactement Rémi je te laisse partager ton tips yes alors ce qu'on a dit là déjà c'est on va dire le plus important donc quand on a fait la sélection des exercices des exercices des aliments quand on a choisi la bonne fréquence des repas qui nous convient sur la journée qu'on a bien réparti nos calories que ça c'est justifié tout simplement à nos besoins et qu'on a quantifié aussi les aliments qui pouvaient être susceptibles de nous faire mal au vent de nous donner des difficultés au niveau de la digestion donc on parlait du gluten mais il y a aussi les fibres des fois c'est aussi quelque chose qu'il faut quantifier puisque bah voilà petite anecdote il y a deux ans je mangeais des fois qu'on avane le matin j'en mangeais à 17h et bah forcément voilà c'était trop contraignant pour mon estomac et bah voilà maintenant j'en mange de temps en temps et j'ai pas de soucis donc c'est cette notion de manger de tout mais pas dans l'excès on l'a dit et de quantifier aussi ce que je voulais dire ces fibres là ou ces aliments qui sont du coup riches en gluten et on va dire qu'une fois que vous avez fait voilà que vous avez dressé ce tableau là que vous êtes bon partout et que vous avez encore des problèmes de digestion interrogez peut-être la complémentation la supplémentation pardon avec bah pourquoi pas des des biotiques des probiotiques des prébiotiques pourquoi parce que ce qui va nous permettre d'assimiler correctement les choses et bien ça va être tout ce qui va se passer dans notre flore intestinale donc toutes ces petites bactéries qu'on a dans notre corps dans notre estomac donc il faut en prendre soin parce que bah comme on l'a dit certains aliments transformés ou d'autres aliments vont venir casser la gueule à ces petites bactéries et bah forcément si vous en avez moins vous allez avoir du mal à les digérer donc c'est une piste aussi à prendre à suivre c'est de choisir des prébiotiques probiotiques et nutrimuscles en fond voilà donc n'hésitez pas à commander à commander chez eux à tester par vous même à faire votre expérience on le disait aussi tester et approuver ou non les choses et après bah en termes de complément alimentaire je sais que certaines personnes avaient avaient parlé aussi de la glutamine comme étant un aliment donc un acide aminé qui aiderait à la digestion qui aiderait justement à la perméabilité intestinale pareil vous pouvez essayer voir ce que ça peut faire sur votre corps faire votre propre expérience tester ça sur bien sûr du moyen long terme et après en tirer des conclusions est-ce que ça m'a apporté quelque chose ou non voilà et après bah vous faites votre choix et puis après bah bien sûr le chemin classique c'est si vous appliquez bah tous ces éléments là et qu'il n'y a pas de changement à consulter en fait consulter allez voir un médecin faites des tests regardez peut-être à l'intérieur de votre estomac avec une fibro une coloscopie voilà un scanner etc je parle en connaissance de cause parce que il y a 4 ans bah j'étais passé par ce par ce par ce chemin là donc bah pareil je vais vous expliquer un petit peu la situation donc je préparais un master avec un concours à la fin de l'année et bah facteur de stress plus 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 diète de body on connait etc et bah forcément des difficultés à digérer et bah j'ai testé voilà tout ce que j'ai fait j'ai quantifié mes fibres j'ai essayé de sélectionner mes aliments alterner varier etc sans trouver de changement et du coup bah je suis passé aussi par les compléments et pareil ça m'a pas apporté grand chose donc bah j'ai pris la case médecin parce qu'au bout d'un moment bah on peut pas non plus connaître tout et du coup bah j'ai fait toute une batterie de tests j'ai commencé Denis tu te rappelles avec une échographie donc j'ai passé une échographie j'avais des espèces de gros ganglions dans mon intestin et du coup bah c'était une réaction inflammatoire en fait de mon tube digestif qui de mon circuit digestif qui du coup m'empêchait l'assimilation donc du coup après j'ai fait un scanner un scanner qui m'a aussi donné des résultats mais c'était pas assez assez net et j'ai passé la fameuse fibrocolo où du coup ils ont fait des biopsies Denis tu t'en rappelles et tu souris et effectivement ils ont fait des biopsies mais pareil voilà il y avait rien de particulier et aujourd'hui je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé donc j'ai je vais beaucoup mieux aujourd'hui je vous en fais je vous le dis il y a aucun souci est-ce que c'était l'alimentation est-ce que c'était le stress maintenant j'ai avancé dans la vie j'ai eu mon master mes concours il n'y a pas de soucis mais par contre voilà j'ai plus ce stress donc est-ce que c'était lié aussi au stress puisqu'on dit toujours que l'estomac c'est un peu le deuxième cerveau est-ce que c'était lié voilà à cette anxiété du travail peut-être mais en tout cas voilà la dernière case la dernière option et encore même la vie médicale vous pouvez le mettre où vous voulez dans le parcours vous pouvez le mettre aussi au début si vous avez besoin de vous rassurer d'être rassuré par un professionnel ça peut être aussi une solution mais voilà pensez que vous n'êtes pas seul qu'il y a bien sûr des personnes très compétentes qui pourront vous aider c'était mon petit message de prévention tu sais alors je vais rebondir une nouvelle fois Rémi en avait dit un tips il en a balancé quatre non tu es fou j'ai parlé juste des compléments alimentaires je n'ai compté quatre le premier du coup les probiotiques la glutamine je les remets ensemble le stress et la vie médicale moi c'est les j'en ai compté quatre mais du coup on va pouvoir discuter de tout ça et rebondir sur tout ça parce que c'est assez intéressant premièrement il y a le timing de deux je ne sais pas trop pour Lucas ça va je vous dirai j'écoute ok premièrement du coup par rapport aux probiotiques probiotiques et glutamine on va regrouper les deux ensemble il faut comprendre que les compléments alimentaires peuvent être utiles mais en fait souvent les gens tu sais ils vont ils vont continuer de ne pas de manger trop vite de ne pas mâcher de ne pas varier et ils vont prendre les compléments alimentaires pensant que ça va sauver tout le truc bien sûr c'est vrai il faut séquencer en fait étape par étape tu l'as dit c'est ça mais dans certains cas les compléments alimentaires peuvent être utiles je ne sais pas si vous vous souvenez dans le podcast j'ai déjà parlé Lucas tu n'étais pas là mais du coup j'avais raconté une anecdote comme quoi j'avais fait une giga intoxication alimentaire à cause d'un poulet d'un poulet qui était périmé etc qu'on pouvait préparer et du coup j'ai fait une grosse intoxication alimentaire sur laquelle j'avais dû prendre 3 ou 4 antibios derrière et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'étais guéri je n'avais plus de flore les antibios j'avais pris 4 antibios avec en plus c'était des spectres assez larges ce qui fait que ça m'avait flingué la flore en fait les antibios ok ils défoncent les mauvaises bactéries si vous voulez mais ils défoncent aussi les bonnes donc j'avais une sangle qui était flinguée enfin une sangle une flore une flore qui était flinguée et au final dès que j'ai pris des probiotiques j'ai vu une amélioration mais parce que c'était spécifique à ce cas là et d'ailleurs petit tip si vous prenez des probiotiques donc moi au début je les prenais en pharmacie en pharmacie donc en général c'est des probiotiques qu'ils mettent au frigo et déjà ça coûte super cher c'est pas remboursé ouais c'est pas remboursé bon c'est pas très grave mais ça coûte super cher et en plus de ça en fait c'est trop galère en général ils sont sous-dosés et en plus de ça vous connaissez pas parce que c'est vivant ce qui fait qu'il suffit que ça ait pas été conservé correctement et d'un coup vous avez plus de probiotiques vous allez me dire oui c'est en pharmacie machin etc oui moi j'ai quand même toujours un doute donc faites attention quand même quand vous prenez des probiotiques la solution là où j'ai vu la plus grosse différence c'est effectivement lorsque j'ai pris des probiotiques qui sont du coup donc pas sensibles à la chaleur et en plus de ça qui sont en poudre c'était vachement plus simple à prendre je les ai pris chez Nutrimuscle à l'époque je travaillais pas avec eux c'était il y a 5 ans un truc comme ça et effectivement c'était le petit tips je les prenais plus facilement ils étaient beaucoup plus dosés en plus et en plus de ça ça coûtait moins cher et du coup ça m'a bien aidé mais encore une fois ne prenez pas n'essayez pas tout de suite de prendre des probiotiques parce que ça sera pas ça essayez d'autres choses avant et c'est vraiment voilà vous pouvez essayer ça vous fera un truc en plus honnêtement mais la plupart des gens n'ont pas forcément une flore qui est flinguée il y a vraiment quelques rares cas et en fait votre flore c'est vous même qui la nourrisse donc c'est en fonction des aliments que vous lui donnez que du coup votre flore va être bien ou non donc c'est sûr que si vous mangez tout le temps des Big Mac et ce genre de choses bon prendre des probiotiques ça va vous aider mais on part du principe que c'est quand même l'élite qui écoute le podcast et si vous écoutez le podcast vous faites partie de l'élite et donc logiquement déjà de base vous devez avoir une alimentation plutôt saine donc les probiotiques les compléments ça sera du coup en dernier recours entre guillemets après tu as parlé du stress le stress c'est vraiment un truc qui flingue la digestion honnêtement on a déjà tous eu un exam et genre deux minutes avant l'exam voilà tu as le caca de la peur parce que même deux heures avant c'est ça parce qu'en fait tellement tu stresses ou même quand tu vas voir une fille ou ce genre de choses quand tu as un rendez-vous tu sais genre tu stresses tellement voilà tu tapes un run aux toilettes juste avant tu dis merde pourvu que ça ne m'arrive pas quand je serai avec elle etc honnêtement c'est déjà arrivé à tout le monde ce genre de choses moi j'ai des fun j'ai des anecdotes là-dessus je les partagerai à un autre moment sinon mais du coup le stress peut littéralement détruire votre digestion donc c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention et apprendre à gérer sans stress parce que parfois en fait honnêtement tout est bien votre alimentation est bien votre flore est bien vous variez suffisamment etc vous n'avez pas forcément d'aliments qui vous posent problème et en fait le seul truc qui pose problème c'est votre niveau de stress et il suffit que le niveau de stress soit un peu haut et tout de suite paf on a envie de gerber on n'arrive plus à manger ça coupe l'appétit ou alors on se tape une méga chiasse du siècle et honnêtement apprenez à gérer votre stress c'est pas c'est pas simple honnêtement c'est pas simple mais ça se travaille et ça se travaille et honnêtement voilà le stress peut être un facteur hyper important qui peut littéralement ruiner votre digestion et après bien sûr en dernier recours si vous avez appliqué tous les conseils qu'on a donné jusqu'ici il y en aura très certainement d'autres puisque le podcast n'est pas encore fini mais si vraiment vous ne trouvez pas le problème consultez un avis médical essayez d'abord des choses mais même parfois avant de faire une batterie d'examen juste aller voir un médecin et le médecin vous dira bon bah ok ça se trouve c'est ci c'est ça etc il va vous palper il va vous dire ah oui effectivement vous avez pas mal de gaz dans l'estomac machin ça peut venir de là il va vous palper il va vous dire ah oui vous avez un peu ça qui est distendu machin lui il pourra vous dire déjà et vous orienter et pourquoi pas après derrière bah voilà faire comme Rémi une écho une fibrocolo etc et mais vraiment il y a quand même pas mal de choses à faire même vous pouvez consulter un diète vous pouvez consulter un diète ou une diète moi j'avais des personnes qui venaient me voir aussi pour ça et du coup on mettait en place certains petits tips etc journal alimentaire qu'est-ce qui se passe et après bah du coup on mettait en place certaines choses et parfois ça finissait voilà on réglait le problème sans pour autant aller plus loin au niveau des et autant enfin sans pour autant passer par la coloscopie Lucas tu voulais rebondir ou pas non ok j'ai eu une superbe comment tu sais de lecture j'ai apprécié écouter l'originel et le rebondissement des frérots et pour moi c'est très bien aussi alors parce que moi du coup j'en ai noté au fur et à mesure pour pas les oublier donc probiotiques stress je les avais notés et c'est pour ça qu'il a eu ça tu as réuné sa liste c'est possible non non seulement t'inquiète j'en ai d'autres moi j'ai noté la marche ouais honnêtement un game changer dans ce sens là je me disais un game changer pour la digestion c'est voilà l'activité physique douce la marche c'est vraiment un truc qui honnêtement on a déjà tous fait tu sais on connait tous la promenade digestive tu sais on l'a tous déjà fait après un gros repas de famille tu t'es pété le bide t'as l'impression que tu vas vomir t'es pas bien t'as envie de dormir tellement t'as bouffé et là il y a quelqu'un qui dit allez on va se promener la promenade digestive et là tu te promènes un peu et tout de suite ça va mieux bah même principe honnêtement quand j'étais au plus haut de mes calories sur ma prise de masse que j'avais vraiment poussé les trucs à l'extrême j'avais pas de problème de digestion et une des raisons à cela c'était que après chacun de mes repas j'avais un peu de marche alors je séquençais mes steps en deux et donc après le petit déj et après la collation qui était mon post-workout et après du coup donc mon repas du midi j'avais mon entraînement et avant mon entraînement bah du coup j'avais un peu de marche etc et mon échauffement aussi qui me faisait une petite activité qui me permettait aussi de bien digérer donc au final c'est là ça se passait super bien parce que j'avais une activité physique douce qui me permettait de digérer et honnêtement fais ça toi aussi genre qui écoute le podcast si tu manges de grosses quantités que tu as du mal à digérer juste va marcher va marcher en écoutant le podcast c'est encore plus anabolique et ça marche encore mieux et du coup tu verras que bah ça va s'améliorer et et tu n'auras plus de problème moi je me souviens je faisais mon tour je revenais nickel aucun problème je pouvais remanger limite derrière bon j'abuse un peu là mais mais vraiment ça me faisait énormément de bien de marcher pour pour ma digestion c'est quoi je peux même rebondir bien tu vas me faire penser un truc une des raisons pour laquelle c'est parti en cacahuète sur mon surplus c'est parce que j'ai fait l'erreur et c'est une erreur influencée par JP celle-là mais lui aussi il a dû en souffrir de volontairement réduire de moitié je parle doucement je sais pas pourquoi volontairement réduire de moitié la dépense à la journée pour pour amener le surplus en fait parce que c'est une option ça aussi même si bon elle est moins saine on va dire quoique je sais pas mais du coup tu montes tes cales tu montes tes cales tu montes tes cales tu descends un petit peu tes pas tu brides ton activité volontairement un peu et puis tout d'un coup tu te dis si je passe les 5 j'ai encore un truc à dire si je passe les 5000 je vais mourir parce que j'en étais pas loin de là en fait j'avais tellement des problèmes tu as compris avec ce que je l'ai dit tout à l'heure que manger par moment ça m'est arrivé à 3 reprises et j'en souviens encore où j'ai cru bah réellement m'étouffer mais tu sais où tu t'étouffes et c'est pas juste je m'étouffe non non je m'étouffe et j'arrive plus à respirer et puis c'est fin là dessus en fait sur les 3 fois mon repas du soir donc j'avais pas le repas du soir comme toi à 19-20h mais celui que je suis obligé de caser à 23h parce que sinon j'arrive pas en fait c'est pas possible sachant que je calais la majorité de mes glucides après l'entraînement que je faisais en début d'après-midi parce que bah voilà comme je te dis la flamèche ça reste l'entraînement et moi mon moyen d'être le plus performant à l'entraînement c'est pas avoir grand chose dans le ventre juste avant l'entraînement bah du coup même si ça aurait été mieux de tout répartir sur 24h bah je le faisais sur plutôt je sais pas 16 ou 12 je sais pas comment ça faisait donc bon bref je mangeais à 23h et celui-là ça m'est arrivé 3 fois de finir à la fenêtre essayer de prendre de l'air boire et me rendre compte que ça faisait qu'empirer les choses complètement de rajouter de l'eau parce que ça voulait plus ça passait plus tout simplement et et pourquoi je te dis ça parce que voilà à cause de ça j'ai décidé de réduire parce que c'est une option aussi même si c'est un peu le plan B de réduire ma dépense volontairement et drastiquement pour éviter d'avoir à monter mes cales à nouveau sachant que là on parle du final push tu vois le push final d'un surplus tu vois c'est à dire qu'après ça j'allais redescendre c'était prévu genre c'est la fin tu vois donc généralement quand c'est la fin en plus comme je te dis dans les extrêmes t'es pas bon pour prendre des décisions pour toi-même mais en plus de ça avec ce contexte-là tu fais encore plus de la merde ben voilà cadeau ça n'a pas manqué je me suis fait influencer j'ai essayé un truc qui m'a probablement du coup coûté particulièrement ma digestion parce que je marchais 4000 pas par jour en mangeant environ avec la marge d'erreur parce que je te dis 4750 avec la marge d'erreur probablement 4900 voire 4900-500 du fait des sauces et en tout genre que je ne traquais pas parce qu'en gros surplus j'en avais rien à foutre donc donc fatal donc définitivement oui la marche est le moyen d'encaisser tout ça et si j'avais on peut refaire le monde avec des si comme on dit mais si j'avais continué à faire mes 8-10 cas que je faisais normalement sur ma PDM tu vois par jour je ne pense pas que j'aurais rencontré ce problème réellement je ne pense pas que je l'aurais rencontré je pense que les descends à 4 ça a été l'erreur fatale de ce push de ce final push notamment c'est vrai que diminuer la dépense ça peut être alléchant mais je pense que ça peut être une option quand tu es à quand tu tournes à 15k step tu peux descendre à 10k tu peux aussi descendre sur certains jours tu sais dans ta semaine si par exemple j'ai un suivi qui fait ça on est sur une phase de surplus et du lundi au vendredi il tourne à 15k minimum et le week-end à cause de son taf et le week-end du coup on essaie de réguler les choses le diminuer genre à 6-7k et où justement il marche juste après ses repas pour optimiser ça mais oui du coup là c'est acceptable de faire ça mais trop les diminuer et descendre à 4-5k et j'ai fait cette erreur deux fois pareil dans le push final comme tu dis c'est exactement ça il y a un moment où tu ne veux plus monter et puis même honnêtement il y a le budget aussi il y a le budget tu commences à manger ça coûte cher tu vois et puis c'est écœurant en fait tu ne prends plus de plaisir à bouffer tu es un canard tu es une oie tu es gavé et c'est sûr que ouais c'est alléchant mais tu sens tout de suite que ce n'est pas la meilleure des choses à faire et en plus tout de suite au niveau du look tu le vois tu le vois que tu as diminué tu ne rends plus du tout pareil autant tu es gras mais tu es gras ça va encore et dès que tu ne bouges plus tu as l'impression que tu as un look-oum tu es vraiment tu es un gros look-oum tu ne look plus du tout pareil tu as l'impression que ton bide tu prends genre 20 cm de tour de taille tu ne te sens vraiment vraiment pas bien c'est juste ce qui s'est passé ça a été 2 kg sur la balance drastique instante quasiment ça m'a fait mon 93, 5, 94 à 95, 5, 96 que j'ai eu ça a été comme ça en fait aussi simple que ça donc du coup sur le moment tu te dis bon ben voilà très bien ça fonctionne tout ça et là tu prends la grosse balayette de ta vie en fait est-ce que vous avez d'autres tips ? non Rémi tu as un autre tip ? ouais alors moi c'est un truc plus ponctuel éphémère tu veux encore en donner 4 ? non je n'en donne qu'un seul parce que je m'en suis rappelé là quand vous avez un gros repas souvent gras en fait ou même un gros repas tout court et que vous allez être ballonné derrière il y a ce qu'on appelle le citrate de bétaine je ne sais pas si vous connaissez mais c'est quelque chose qu'on trouve en pharmacie et qui va vous aider à ne pas vous sentir lourd après ce repas c'est effervescent pour ce que j'ai déjà consommé et en fait vous le prenez ponctuellement avant ou après un repas selon votre organisation et ça va vous aider à digérer comment ça fonctionne ? en fait quand vous mangez trop gras en fait c'est votre foie qui va être impacté et en fait le citrate de bétaine il va être là pour agir directement sur votre votre fonctionnement hépatique en déclenchant en fait la bile au niveau de la véhicule bière qui va vous aider à traiter en quelque sorte ces graisses et ça va vraiment vous donner un sentiment de légèreté mais enfin moi je parle vraiment de premier degré parce que ça pour moi c'est le truc indispensable après moi je le mange après mais après un gros repas de famille ou après un repas de fête ou après un chinois à volonté etc où voilà quoi tu te fais plaisir t'es avec des amis t'as envie de partager c'est the truc vraiment le citrate de bétaline c'est pas dégueu en plus ça a un petit goût citronné on dirait et vraiment ça change votre confort après le repas moi j'ai déjà fait moi aussi je me souviens encore de mon tube là que j'achetais voilà c'est ça après ça reste ça reste un médicament moi très honnêtement je suis pas fan des médicaments c'était vraiment très ponctuel si vous pouvez éviter d'en arriver là c'est quand même c'est quand même l'idéal de toute façon au final enfin c'est vous qui bien sûr qui décidez les gars mais c'est plus toutes ces conversations c'est plus un partage d'expérience que des voilà des avis médicaux et même si on a 10 tips c'est éventuellement on vous partage nos XP ce qu'on a trouvé ce qu'on a mis en place et puis si vous avez envie d'essayer tester pourquoi pas si vous jugez que ça correspond à votre profil mais bon voilà moi j'ai pris le Citrat et j'avoue que c'était cool Rémi aussi donc bon ça fait deux avis positifs sur des gens qui ont connu la grosse bouffe ça peut être pas mal c'est vrai comme truc comme astuce pour tester si ça correspond mais c'est ça en fait par contre si vous avez mal tous les jours parce que votre alimentation de tous les jours ne vous convient pas parce que ça veut dire ça en fait et que vous avez mal au ventre ça sert à rien de prendre du Citrat de bétail c'est prendre le problème à l'envers comme on dit toujours il faut toujours soigner la source c'est important de rappeler ça Lucas que du coup on partage de l'expérience même si du coup personnellement je suis professionnel de santé et de la nutrition garder à l'esprit que désolé c'est ton Uber c'est ton Uber c'est ça on était tranquille depuis tout à l'heure et là il y avait quoi c'est des domineuses qui arrivent du cas du coup ce que je disais c'est que garder à l'esprit qu'on donne des conseils c'est à dire que lorsque vous êtes en consultation avec un professionnel de santé il va y avoir forcément une partie avec un examen il va vous donner des informations etc vous allez devoir lui donner des informations il va y avoir une analyse de tout ça et ça va être quelque chose de personnalisé nous on donne juste des tips et en aucun cas ça ne doit être tenu comme du coup un entretien avec un professionnel de santé ou autre donc faites bien aussi la différence avec tout ça c'est vrai que sur je ne sais pas pour vous mais sur les réseaux j'en reçois plein qui ont des blessures des trucs comme ça qui ont des douleurs j'ai mal ici machin et tout je ne peux pas je ne peux pas te dire effectivement dans le podcast je donne des tips pour voilà aider un peu pour les blessures ce genre de choses mais en aucun cas c'est des petits tips pour te débloquer ce n'est pas ça qui va te soigner et si tu as vraiment mal consulte un professionnel c'est comme ce qu'on disait pour la diète si vraiment tu n'arrives pas à digérer que tu as des gros problèmes consulte va voir un médecin et essaye pourquoi pas des tips qu'on donne mais si vraiment c'est trop grave consulte un professionnel c'est un bon professionnel parce qu'il y en a qui vont dire 100 grammes de viande c'est 100 grammes de protéines putain oui tu t'en rappelles ça Denis ? la vache oui dans le domaine de la nutrition c'est un peu affligeant quand même je ne veux pas y toucher parce que qui suis-je pour dire ça mais c'est quand même affligeant ouais j'en reparlerai de mon expérience avec dans le milieu médical et dans le milieu des diètes aussi et des autres professionnels de santé par rapport à la nutrition il y a beaucoup de choses à dire après c'est un peu le sujet drama moi je n'aime pas trop faire de drama il ne faut pas trop c'est ce que j'allais dire il faut faire gaffe ça on s'éloigne dans notre domaine de compétence on avait parlé la dernière fois mais c'est vrai que il y en a c'est chaud il y en a c'est chaud et pourtant ouais ils ont ils ont voilà les diplômes et même parfois ils ont des diplômes de nutrition puisque les formations de nutrition un jour je raconterai mon expérience avec justement les diplômes de nutrition que j'ai passé ça peut être sympa en vrai ça peut être même très intéressant parce que moi je serais tu vas intrigué alors que je regarde des trucs depuis des années si tu pouvais répondre à la question pourquoi les nutritionnistes ils sont tellement à la rue concernant la diète et puis éventuellement l'alimentation sportive je pense que ça tu vois ça intéresserait les gens c'est comme je pense que le sujet nous on a déjà touché un peu j'imagine tous comment ça se fait que les coachs en salle ils sont aussi éclatés concernant la musculation non mais c'est vrai genre les gens ils se posent cette question littéralement t'es coach comment ça se fait mais tu sors des trucs mais bro d'où ça sort et puis après tu regardes la formation au PSG et tu te dis ah bah voilà ça vient de là ok je comprends la source du problème elle est là c'est pas le coach juste il y a une formation de merde donc tu vois pour la partie nutrition je pense que c'est encore les gens ils se posent encore des questions au moins les coachs on sait pourquoi ils sont nuls les nutritionnistes on sait pas trop encore tu vois parce qu'on connait pas trop encore le contenu des formations donc je pense que ça pourrait être définitivement intéressant et répondre à cette question existentielle pourquoi ils sont complètement à côté de la plaque comme ça quoi c'est chaud quoi littéralement quelqu'un quelqu'un qui a les méthodes de la vie et la nutrition à la force de Julien Venesson bah c'est bon il est plus apte à suivre quelqu'un nutritionnellement parlant qu'un professionnel c'est quand même incroyable c'est quand même un truc les cours de diète moi j'avais pas l'impression de faire des études de nutrition j'avais l'impression de faire des études de cuisine de gastronomie quoi c'était vraiment ça et honnêtement ouais les cours sont vraiment pas à jour il y a tellement de contresens de choses qui se contredisent les unes les autres et oui avec la nutrition du sportif bah c'est simple la partie nutrition du sportif t'as trois lignes tu vois donc au final non et puis ce qu'on t'apprend ce qu'on t'apprend dans les diplômes de nutrition c'est voilà bah écoutez la personne veut maigrir il faut lui donner des choux à la crème c'est exactement c'est exactement ça faut lui rationner son pain c'est ça voilà et puis parfois j'ai eu des expériences où honnêtement les quand t'es diète parfois t'as tellement pas de tu peux rien faire au final c'est en fait parfois j'ai l'impression j'étais même pas diète j'étais genre j'écoutais les gens parler tu vois j'écoutais les gens parler et le seul truc que je pouvais faire dans certains centres je travaillais dans un centre de l'obésité c'était ça donc j'écoutais les gens parler je prenais quelques notes et après le seul truc que je pouvais faire c'était bah voilà je lui donnais un porte-clés de couleur en fonction du porte-clés que je lui donnais il avait un deux ou trois morceaux de pain c'était le seul truc c'était le seul truc que je pouvais faire et après j'animais des ateliers cuisine où je leur faisais faire des tartelettes à la pomme et un menu au choix en fonction des aliments qu'on nous donnait donc en gros les cuistots nous donnaient il y avait un gros plateau de bouffe et en gros je devais faire un menu équilibré avec eux leur expliquer un peu les proportions etc mais c'était le seul truc que je faisais j'avais littéralement zéro pouvoir et pour moi c'était pas ça la diète c'était pas ça la diète et ouais les cours mais même le métier alors après quand t'es libéral c'est un peu différent mais en même temps après quand t'es libéral quand tu veux vivre en étant diète libérale la plupart du temps il faut faire des partenariats avec des produits minceurs etc moi je voulais pas faire ça mais le nombre de démarches que j'ai eu et quand je regarde un peu les collègues qui avaient autour de moi ils avaient tous des partenariats t'arrives chez eux tu payes en fait quand tu fais une consultation tu payes 50 balles la consultation mais tu payes 200 balles de produits minceurs machin et tout parce qu'on va pas se mentir la plupart des consultations c'est uniquement pour de la perte de poids enfin 95% c'est de la perte de poids donc il y a ça et en plus de ça tu vis des partenariats avec les produits minceurs et tu vis aussi des partenariats avec tu sais des balances connectées ce genre de choses etc donc au final le seul moyen pour toi de vivre c'est de faire des consultations de faire payer des pesées connectées et de vendre des produits comme ça enfin des produits minceurs des produits trucs ah bah tiens bois ce produit là ça va remplacer ton repas etc non moi c'est pas ça faire de la diète moi j'ai pas envie de faire ça c'est pour ça que moi j'ai fait autrement et heureusement que on va dire les réseaux ont marché pour moi parce que sinon j'aurais arrêté ça parce que clairement c'est pas comme ça que je voyais les choses et oui c'est sûr que déjà les cours sont éclatés et en plus de ça derrière si tu veux vivre t'es obligé de faire certaines choses de mettre en place certaines choses comme ça et c'est pour ça que tu te retrouves avec un niveau complètement éclaté après en hôpitaux c'est différent parce que les diètes encore une fois les diètes n'ont quasiment pas de pouvoir quand t'es diète en hôpital le seul truc que tu peux faire c'est modifier les menus des personnes alors souvent t'es affecté un service donc oncologie gastro etc moi j'ai fait plusieurs services et en gros le seul truc que tu peux faire c'est tu vas voir les patients et il faut que du coup t'aies une ordonnance du médecin pour aller voir les patients sinon tu peux rien faire donc parfois il y a des patients qui ont besoin que tu ne vas pas voir sur lesquels tu ne peux rien faire et ceux sur lesquels en fait tu es missionné parfois en fait ils n'ont pas forcément de grand chose enfin besoin de grand chose et le seul truc que tu fais c'est soit tu changes leur menu soit en fait tu vois avec eux quel parfum ils préfèrent pour les trucs de nutrition enrichis donc vous voulez je ne sais plus comment ça s'appelle vous préférez café ou chocolat ou framboise c'est le seul truc que tu peux faire tu vois alors de temps en temps là j'extrapole de temps en temps tu fais aussi de l'éducation ce qu'ils appellent de l'éducation thérapeutique donc tu vas dire ben voilà vous êtes diabétique monsieur tu vas lui apprendre à vivre on va dire avec son diabète etc machin et tout mais parfois souvent c'est trop tard ou alors il va avoir une autre maladie ou autre chose et tu vas lui apprendre à vivre avec ça et comment il doit adapter son alimentation la plupart des gens ils s'en battent les couilles donc au final ouais le métier de diète il est quand même il est quand même voilà en bas de l'échelle et au final ils ont en termes de connaissance c'est pas ouf avec le diplôme et par rapport à ce qu'on leur demande derrière au final ça va déjà il n'y a pas beaucoup de débouchés moi la plupart des diètes que je connais aujourd'hui ils sont soit facteurs soit caissiers ouais c'est ça il n'y a pas beaucoup de débouchés et quand tu finis par trouver quelque chose au final tu te retrouves à devoir te contenter d'un taf où tu ne fais pas de la diète au final en plus c'est toujours c'est toujours les médecins qui décident qui décident de tout et toi tu n'as pas de pouvoir donc c'était une belle expérience c'était très formateur pour moi pour me montrer ce que je ne voulais pas faire tout simplement ouais nice mais oui mais il faut passer il faut passer par là ça a été des expériences j'ai testé des choses etc mais en attendant voilà les diètes effectivement il ne faut parfois pas en attendre grand chose alors quand du coup j'ai fait en cabinet j'avais un partenariat avec une salle de sport etc ce qui fait que le profil de client que j'avais c'était quand même beaucoup des sportifs donc c'était quand même plus intéressant mais encore une fois ouais c'était pas forcément le genre de sportif avec lequel je voulais travailler parce que bah ouais moi ce qui m'intéressait c'était les mecs voilà je lui dis tu bouffes 3200 calories ils bouffent les 3200 calories 100 kilocalories je dételle les macros tac 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 et c'est bon c'est parti tu vois mais c'est vrai qu'on pourrait faire un long podcast sur la diète les métiers de la nutrition les cours etc sachant que moi on m'a proposé d'être prof pour plusieurs matières en plus dans une école de diète j'ai refusé parce que du coup j'ai pas rentré dans les détails mais je m'étais pris la tête pendant enfin avec mes examinateurs etc pendant mon diplôme machin et tout pour un sujet justement qui était pas à jour et sur lequel j'étais arrivé avec une liste d'études hyper grande en mode non les cours sont pas à jour et j'avais joué avec le feu ça avait pété et le seul argument c'était bah non c'est pas écrit comme ça dans les cours donc c'est pas vrai tu vois et c'est réfuter la vérité c'était pour les protéines en poudre ouais en fait si tu veux j'avais fait toute une partie de mon mémoire sur les protéines en poudre donc fabrication utilisation vraiment un truc carré vraiment carré de chez carré et en fait il m'avait dit mais non quoi genre c'est un produit d'eau point on en est là voilà voilà où on en est tu vois voilà où on en est comment vous pouvez faire quelque chose sur un produit dopant machin et tout et du coup bah tu t'en doutes moi c'est pas passé c'est pas passé et puis en plus j'étais plus jeune je disons que j'étais voilà j'étais un peu plus un peu j'avais un peu moins de recul sur les choses et je m'en foutais tu vois j'étais dit ouais j'irais jusqu'au bout de ce que je veux dire je savais de toute façon que ça s'était mal passé de base ils avaient lu le truc de base donc ça pouvait pas c'était trop tard j'avais déjà perdu donc foutu pour foutu j'avais foutu un peu la merde quoi ouais ça m'étonne pas tu sais moi j'ai rencontré le même problème dans le BPGEPS qui est un diplôme tout aussi vieux probablement qu'il tient en nutrition les trucs qui datent de 1940 donc comment tu veux espérer avoir une formation correcte quand les données elles ont évolué 18 fois depuis sur un sujet et qu'on traite 182 sujets pendant la formation c'est quand même pas stupide c'est juste que c'est des milieux où il n'y a pas assez d'argent ils ne mettent pas assez d'argent ils ne refont pas la formation donc c'est fin en fait on est condamné à avoir des gens qui sont inaptes à encadrer avec ce qu'on sait aujourd'hui des profils que ce soit en nutrition ou dans les salles de sport c'est pour ça que c'est indispensable on est en France donc d'avoir le papier mais par la suite mais de continuer à être curieux et d'étudier de son côté il faut se former en fait vous n'avez absolument pas le choix vous devez vous former moi ça va clasher parce que je ne raconte pas ma vie parce que c'est fin sur ça mais je suis en formation et à côté j'ai la méthode de la vie 1 et 2 avec moi je suis en formation et je vis la méthode de la vie c'est les deux ils sont arrivés en même temps dans ma vie tu vois on va dire forcément ça ne va pas passer tu as un truc qui est à jour détaillé dessiné par des gens renommés et tout un truc tout d'un coup tu as une formation où tu entends des trucs mais tu te dis quoi qu'est-ce qu'il y a et puis le pire dans tout ça c'est que les formateurs savent que l'information elle est maintenant erronée tu vois elle n'est plus à jour tu vois par le passé on pensait que mais bon voilà on traite l'information et au bout d'un moment ça évolue tu vois donc ils le savent mais c'est comme ça et donc du coup moi c'est à ce moment là où je me suis un peu détaché de la formation de BPJ c'est à savoir que j'étais le gros branleur de ma formation aujourd'hui je pense que je suis la dernière personne dans la musculation à avoir fait cette formation j'exagère parce que j'en connais au moins deux c'est pas le cas mais j'étais le gros branleur j'étais le sécheur j'étais la personne qui a galéré à avoir son diplôme tout simplement parce que j'avais aucune attendance je suis au gain court parce que j'ai compris directement que c'était de la merde tout simplement parce que c'était pas à jour et ça pareil que toi Denis j'avais 20 ans à 20 ans en plus j'avais no chill genre j'avais no chill j'avais pas gros cul et donc du coup ça clashe c'est sûr que ça clashe tu vois et heureusement que dans ma formation il y avait le grand Aurélien Lejeune avec qui on travaille aujourd'hui qui était mon formateur en musculation qui lui du coup a réussi sans même qu'on ait une longue discussion juste avec quelques regards tu vois à me faire comprendre que tu vois genre ouais je sais je sais Lucas mais viens on avance tu vois juste comme ça et ça m'a suffi et on a avancé et puis bon après j'ai eu mon diplôme et puis le reste de l'histoire vous la connaissez tu vois mais ouais j'ai rencontré exactement ce même problème donc ça m'étonne pas c'est que ces formations elles sont vieilles comme le monde tu vois mais bon comme je disais dans le dernier podcast c'est trop important ça touche à l'image ça touche à la santé ça touche au futur au présent aussi tant qu'à faire des problèmes d'éducation comme ça sur ces sujets donc absence ou problème d'éducation d'ailleurs c'est problématique même pour la suite parce que là on forme des parents qui vont élever leurs enfants éventuellement tu vois donc les enfants ils vont arriver avec des bases qui datent de 1940 bon courage bon courage donc c'est chiant franchement franchement c'est chiant c'est tout ce que j'ai envie de dire parce que j'ai pas l'argent pour financer de nouvelles formations donc bon je fais que râler et n'apporter aucune solution mais c'est un problème mais après c'est ça quand t'as le titre t'en fais ce que tu veux au final ouais mais regarde c'est horrible de dire ça t'achètes ton papier ça veut dire ouais moi c'est ce que je me suis toujours dit mais en fait le jour où j'ai ouvert un bouquin je me suis dit c'est bon c'est bon j'ai compris quand j'ai regardé le menu des cours et que j'ai vu que il fallait que je connaisse par coeur la recette des chouquettes j'ai compris mais ouais c'était ça quoi c'était ça et par contre au niveau du BPGEPS je trouve que quand même ça va un peu mieux je trouve en ce moment les choses sont en train de je trouve il y a des lieux où c'est mieux effectivement ouais voilà parce que je parle bien de 10 ans moi c'est vrai pour remettre cette information c'est 2000 c'est quoi il y a 10 ans 2012 ou 2011 quand j'ai passé ma formation donc c'était effectivement il y a plus de 10 ans donc peut-être que ça a évolué ce serait bien parce que du coup en coaching j'ai on va dire un bon 50% de ma clientèle qui sont soit des coach soit des coach en formation et en fait qui sont en coaching avec moi juste pour améliorer leur connaissance c'est à dire que il y a le suivi etc mais en fait il y a un échange aussi ils me posent des questions tu vois ils s'intéressent au processus etc pour en fait pouvoir se former et améliorer leur connaissance parce que c'est aussi le but d'un coaching d'avoir une transmission de connaissances et c'est vrai que quand je vois ceux qui sont en formation actuellement et bien ils ont quand même une base plus solide de départ de départ et il faut que je t'arrête là en fait c'est pas la formation ah non mais tu veux dire par rapport au réseau mais par rapport au conseil mais oui oui c'est pas la formation c'est toi et c'est l'air du temps qui fait que maintenant on a des bonnes informations qui traînent alors ce que je veux dire c'est que c'est une question pardon mais c'est important je pense alors de ce qu'ils me disent c'est ce qu'ils voient en cours ah ok oui c'est vrai que j'aurais dû le préciser j'aurais dû le préciser mais de ce qu'ils me disent non c'est ce qu'ils voient en cours donc je pense qu'on va quand même sur des formations qui vont s'améliorer qui vont s'améliorer quand même dans le temps et qui sont en train de s'améliorer d'autant plus que ça dépend énormément du formateur tu vois c'est ça je pense que tu dois avoir un programme mais après tu peux emmener un peu les choses comme tu veux Rémi est prof il le dira mieux que nous t'as un programme mais au final c'est toi qui emmène les choses comme tu veux etc et tu peux très bien dire ça c'est ce qu'il faut dire à l'examen c'est ce qui est dans la réalité tu vois et tu peux très bien faire tu peux très bien faire les choses moi je sais que j'ai refusé la place de prof qu'on m'avait proposé parce que justement et bien je savais que les cours n'étaient pas à jour en plus on me proposait d'être d'être jury de mémoire chose sur laquelle je m'étais pris la tête du coup c'était trop ça c'était l'ironie tu vois c'est la roue qui tourne tu te prends la tête et des années plus tard on te propose d'être prof et de juger les mémoires honnêtement c'était trop ouais j'avoue donc la roue tourne mais je trouve que les choses s'améliorent vraiment les choses s'améliorent et on va aller vers quelque chose de pas mal après c'est vrai que le problème c'est quand même des filières que ce soit la diète ou même le coaching c'est quand même des filières où c'est difficile derrière de faire sa place et d'en vivre quand même oui oui définitivement c'est pour ça comme je disais moi j'ai passé mon truc il y a 10 ans et j'en connais deux je pourrais même les citer Emmanuel et Ryan et deux gars de ma formation c'était les deux gars qui étaient il y en avait un qui était déjà amoureux de la musculation et l'autre qui est tombé amoureux de la musculation en s'entraînant avec moi pendant la formation mais sinon les gens ils étaient venus un peu de tous les de tous les milieux il y avait des sportifs mais pas forcément musculation et je pense qu'aujourd'hui je peux pas dire ça parce que j'en sais rien mais aujourd'hui j'ai pas l'impression de voir beaucoup de monde très actif qui était dans cette formation et c'est pas pour rien et c'est attristant en compte constat je veux dire c'est que c'est 10 000 euros c'est un investissement certain c'est deux années ou je sais même plus une année je sais plus pour une débouchée qui a rien débouché quoi ce qu'il faut vraiment retenir c'est clairement que même si on a une formation initiale ce qu'il faut c'est continuer de se former en fait après c'est ça en fait le but de notre travail c'est de continuer d'apprendre pour continuer de dénicher les formations les e-books les cours en ligne maintenant ça se fait de plus en plus n'hésitez pas à gratter voilà sur des personnes sur les réseaux qui sont hyper compétentes et qui proposent du contenu à cher et très 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 abordable et très intéressant surtout variez vos sources oui c'est ça variez vos sources je sais que nous on dit beaucoup de choses mais encore une fois n'écoutez pas que nous variez vos sources et il n'existe pas qu'une méthode on en a déjà parlé plusieurs fois et parfois voilà confrontez vos sources et faites vous aussi votre propre expérience et c'est comme ça qu'on avance dans la vie parce que si vous vous contentez en fait de boire les paroles de chacun et même si voilà ce qu'on dit voilà c'est sur notre expérience etc ne buvez pas nos paroles confrontez toujours les idées comparez-les avec d'autres personnes voyez ben voilà au niveau de de la justification au niveau de de la logique aussi des choses parfois parce que parfois c'est juste de la logique et voilà restez curieux restez curieux sur tout ça et partez du principe que vous savez des choses mais vous ne savez rien en fait et ça va vous bouger à vous dire ben non mais là il y a ce truc là il faut que je sache absolument ce que ça veut dire etc c'est vrai en fait tu te rends compte que de toutes les connaissances que tu peux avoir tu ne sauras jamais rien en fait tu sais même pas 1% et il te restera toujours 99% des choses à découvrir exactement et autant enfin peu importe voilà où tu en es il t'aura toujours des choses à apprendre je pense aussi que c'est important aussi de se dire qu'en fait on ne sait rien et de continuer d'apprendre moi ma vie c'est apprendre enfin voilà je suis enseignant formateur mon but c'est effectivement d'être pédagogue de proposer et d'apprendre aux autres ce que c'est mais moi-même j'ai envie d'apprendre aussi longtemps que je le pourrais jusqu'à ce que je suis en maison de retraite et même en maison de retraite je continuerai d'apprendre c'est vrai on peut recentrer un peu peut-être le débat je ne sais pas si tu veux la mettre cette partie-là dans le podcast parce que bien sûr que je vais la mettre d'accord ok non mais je ne sais pas je vais poser juste la question bon les bros par contre il va falloir qu'il y a le cas il faudrait que j'aille cuisiner pour préparer et pour préparer ça fait sens et je suis en train de voir un truc et j'ai regardé depuis tout à l'heure je n'avais pas enlevé mais j'ai eu une notification pendant que vous parlez il y a la vidéo du chaudet de Flo qui est sorti ça vous intéresse Flo qui est venu avec nous dans le podcast qui a sorti du coup sa vidéo sur son show c'est le premier pas ouais donc on invite tous les éditeurs du podcast à l'écouter et à lui envoyer de la force en allant commenter sa vidéo et son deuxième show bientôt son deuxième show j'ai en 15 et là ce sera là ce sera le vrai sachant que celui-là c'est ce qu'on appelait ensemble un warm-up show donc un show pour se faire les pieds sachant que c'était réellement ses premiers pas et c'est un show où après je ne suis pas préparateur mais c'est des termes qui vont quand même vous parler on a quand même de toute façon pour une préparation une phase de picking où il faut remanger mais c'est le show le moins important qu'on avait en tête donc du coup c'est un picking léger qu'on a fait donc on ne l'a fait pas trop rebondir on ne l'a fait pas trop remanger si vous voulez comprendre mieux mais pour le coup la deuxième celle-là on vise un 100% c'est-à-dire que là on veut avoir le physique à 100% donc la photo là le flow c'était prévu on a un flow à 85% un truc comme ça et là on l'amène à 100% dans 15 jours et c'est pour ça que c'est très excitant parce qu'on sait qu'on va avoir le résultat de 3 ans ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble 3 ans de collaboration et puis foutre le feu définitivement parce qu'un flow à 100% c'est dangereux c'est très dangereux donc je serai là et on en fera une vidéo d'ailleurs si vous intéresse je ferai une vidéo moi et il fera une vidéo lui également sur sa chaîne donc il y aura du contenu trop stylé qui arrive trop bien du coup je pense qu'on va arrêter le podcast il me restait quelques petits tips mais il y aura d'autres podcasts de toute façon si je ne m'arrête pas j'arriverai toujours à trouver des tips c'est pareil j'avais envie de donner des anecdotes etc mais vous n'en faites pas pour nos fidèles éditeurs les prochains podcasts seront encore nourris de nos anecdotes et de nos astuces si vous voulez les gars vous pouvez continuer sans moi non 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 parce que moi aussi il faut que je décolle il faut que j'aille faire mes steps il faut que j'aille faire mes steps aussi donc avant de conclure ce podcast petite question pour toi Lucas Lucas est-ce que tu reviendras pour d'autres épisodes dans le podcast avec grand plaisir moi j'ai une autre question est-ce que Lucas tu viendras faire le prochain encilage je passe joker joker question pour Rémi Rémi est-ce que tu es en calabar ou pas je suis en short mais c'est un short court le running gag vraiment ça c'est c'est ça c'est le running gag et du coup on termine ce podcast dans la bonne humeur et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode du Zero RR podcast merci ciao les gars et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des revues on compte sur vous bravo Lucas le référencement il pique ton taf premier